Bref, on est parti. Donc si je me rappelle bien, on était coincés. On avait arrêté, on était bien coincés. On avait réussi, grâce à Koema, à buter la sentinelle, parce qu'il y avait une espèce de... Enfin, pas un bug, mais il fallait bien... Donc on a fait couler de l'eau ici. Sentinelle, c'est une espèce de robot sur roulette. On a fait couler de l'eau ici, et il fallait en fait l'électrocuter, mais il fallait mettre le truc d'électrocution à un endroit bien précis, en fait. Le truc d'électricité. Du coup, c'est super naze. Enfin, bref. Du coup, maintenant, on peut passer. Maintenant, le truc, c'est que on a cette porte-là qui est fermée. On a ce champ de force ici. On peut grimper là. Comme ça. On peut grimper là, mais on ne peut pas passer ici. Et on ne peut pas ouvrir ça. Alors, on va revisiter toutes les salles un petit peu. S'il y a des espagnols et des japonais. Et s'il y a des espagnols, et ben... je leur dis on a ta passe, par favori. S'il y a des japonais, je leur dis konnichiwa. Voilà. Et puis, voilà. FK, bisous, les gens. Alors, ça marche, Zewin. Merci pour le host. Et puis, et puis, à tout à l'heure. Repose-toi bien de ton long... Les gens, d'ailleurs, qui ne connaissent pas Zewin, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il est en YOLO stream, YOLO week en ce moment. Et il stream tout le temps. Donc, n'hésitez pas à aller lui lâcher un follow. Et à regarder. Je crois que tu prendras ma suite après, Zewin. et puis, on ira te host. Le champ de force, on dirait le rayon du film. Resident Evil. Ah, il y a un peu de ça, effectivement. Spectro, il y a un peu de ça. Alors, on a aussi ces trappes-là. On s'était dit qu'il fallait une clé. Cette salle-là, c'est une espèce de salle d'extraction de bébé pour femme enceinte. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Il est célibataire. Ah oui, en ce moment, il est célibataire, Zewin. C'est pour ça qu'il fait ça. Bon, est-ce que c'est ça ? C'est juste crazy. Non, c'est crazy, c'est fou. Donc, n'hésitez pas à m'aider si vous ne connaissez pas le jeu. Réfléchir avec moi si vous connaissez le jeu. Merci de vous, Terre. Et puis, n'hésitez pas à suivre la chaîne aussi. Du coup, avec le follow de Frost Angel, ça nous mène à 920. Donc, dans 9 followers, on fera un giveaway. Et merci, Pomme, pour le lien de Zewin. Il me fait penser à une saucisse. Qui ça, lui ? John ? Swan ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objet ? On a un flingue déchargé. On s'en est servi, je crois, une fois en tant que marteau. Comme un marteau. On a un fusil haute température et je pense qu'il est chargé. On a une bombe d'azote qui permet de refroidir, donc. On a du métal tordu. Je ne sais pas à quoi il sert, mais en tout cas, on ne peut pas le mettre. Ça ne sert pas de clé, en tout cas. On a le matricule de données personnelles qu'on s'est extrait la fois d'avant. Pomme, elle fait son boulot, tout à fait, et elle le fait extrêmement bien. D'ailleurs, merci encore, Pomme. Merci jamais assez. Est-ce que je peux... Ah, non, mais si je fais ça, si je fais ça, ça s'en va. Si je fais ça, je sors du truc. Ça dit quoi ? Cette pile à combustible au lithium-ion permet de stocker une grande quantité d'énergie et sert de batterie sans fil. OK. C'est pour recharger les appareils. Quand on marche dessus, c'est ça, recharger les appareils, j'imagine. C'est ce que j'avais imaginé la dernière fois. C'est gentil, elle qui nonce. C'est pas gentil, c'est juste la vérité. Saucisse Swan, c'est des petites saucisses dans une boîte de conserve. Ah, moi, j'appelle ça des saucisses cocktail. Alors, on a de l'autre côté une salle où il y avait un bruit désagréable, me semble-t-il. Un bruit super lourdingue. Voilà. Et je me demande encore pourquoi ils ont laissé ce sifflement strident super lourd. je vais baisser le son pour vos oreilles. On avait les agents d'électronique, on les a lus. Les écrans. Je suis un peu désabusé, je vous avouerai, parce que c'est pas bien de stopper sur un moment où on est bloqué. terme belge, excuse. Ah, d'accord, c'est pour ça que je connais pas. Yo, Aaron, coucou. Bah, écoute, ça va bien, Aaron, à part une chose. Tu ne m'as pas donné le jeu que tu voulais hier. Hier, t'as gagné un jeu. Tu m'as pas dit ce que tu voulais. Y'a pas le feu, hein. Y'a pas le feu. Mais, réfléchis quand même. Est-ce que je peux déplacer ça ? Non. Et c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est nul. En fait, quand on est sur le... Quand on est là, le personnage peut se déplacer quand même. Du coup, on peut sortir de la zone même en regardant le diagramme. Genre, si je clique là, il va se déplacer. Voilà, c'est ça. C'est nul. J'étais pas là hier, mais j'ai fait mon choix. T'étais pas là hier. Nous non plus, on n'était pas là hier, en fait. Avant-hier, en fait. Ce que je voulais dire la dernière fois, pardon. Ouais, tu peux me l'envoyer sur... Ouais, tu peux me l'envoyer ici, même, tu peux le dire ici. De toute façon, c'est pas secret, le jeu que tu choisis. Après, moi, je t'enverrai la clé et après... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. un peu lourd, cette salle-là. Alors, je remonte le son. Tu veux coteur 2 ? Ok, ça marche. Cool, cool. Bon choix, en plus. Bon choix. Et enfin, dans cette salle ici, avec l'ascenseur, on peut pas le reprendre, pas pour l'instant. On a encore des boîtiers de batterie fermée, là. Là, on en a une. Est-ce qu'on... On peut pas aller là-dessus, non ? Là, il y a des câbles. Est-ce que peut-être parce que... Est-ce que peut-être que ça, on peut l'ouvrir ? Les autres sont ouverts, c'est ça ? Oh my God, c'est que ça va fonctionner. Non, non, ça va pas fonctionner. Donc il y a forcément un truc à faire ici. On va essayer tous les objets là-dessus. C'est probablement pas une bonne idée. Non, c'est fou. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK, j'ai tout essayé. Super. Ne saisis, ça donne quoi ce soir ? Toujours aussi glauque. Alors, viens de juste commencer que... t'as rien loupé. On a commencé. Je refais les salles pour voir ce qu'on a pu oublier. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée, il y a un lavabo là. Il est beau, il est beau. On va aller voir. C'est qu'est-ce qu'on a pu ouvrir le robinet de l'autre lavabo ? Peut-être qu'on peut faire la... Ah bah non, on ne peut pas en fait. Le lavabo est impeccable, même pas une trace de la surface réutilante. Il doit sûrement être équipé d'un drone de nettoyage intégré. Oh, ça, ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut pas le salir ? Je ne sais pas, on teste, mec. Et si j'essaye ça sur la porte là ? Il est laid le bidet, mais il est beau le lavabo. Donc voilà, donc, a priori, les objectifs à l'heure actuelle, c'est d'essayer d'ouvrir cette porte là et ou de couper le champ de force ici. Voilà. Et voilà, c'est tout parce que autrement, il n'y a pas d'autres sorties en fait. C'est ça ou ça quoi. Et là, la batterie, c'est une technologie qui fournit une recharge d'énergie. Donc celle-là, elle a l'air de marcher en fait. Celle-là, elle marche, ça tourne. Est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose de sûr ? Peut-être dans la salle de torture, il y a deux... laquelle ? Celle avec les femmes enceintes ou celle avec les monstres ? Ce truc-là fonctionne ? C'est juste crazy. Although... Non. I don't think that'll work. Il y a un truc à faire en étant dessus, c'est évident. Non. Est-ce que ça change quelque chose ? Les deux qui savent. Ouais, c'est peut-être là, c'est peut-être dans cette salle-là, c'est peut-être dans celle-là, c'est peut-être dans celle où on est. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, spectro. N'empêche que ce truc-là est intriguant. Bon. Ah, parce que... Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un morceau de ce truc-là pour pouvoir réparer l'autre là-bas ? Est-ce qu'on ne peut pas démonter ça ? J'ai tout essayé, tu viens déjà ? C'est juste crazy. Although... Non, crazy. Non, c'est ridicule. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. mais c'est incensé. Mais tu es incensé. Mais tu es incensé. Je ne sais pas ce que j'étais pensé. Dégage. Juste à regarder l'horreur que tu as affronté samedi soir une vieille sorcière dans une doubleuse qui se lâche à fond. Une doubleuse qui se lâche à fond. Ah bon ? Ah ! Sur... sur l'orgueuse journée. J'avoue. J'avoue que cette sorcière... comment ça s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Les créatures sont furieuses car elles ne peuvent plus jouer aux billes. Où vont les penchers ? De quoi tu parles Aaron ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire Aaron. Euh... Je ne sais pas ce que j'étais pensé là. Hmm... Peut-être. Non. Non, ça ne fonctionnera pas. Oh là là ! Euh... Alors, celle des machines. Je serrai les unes contre les autres des passes de ce mur comme des tétards sur le dos d'un crapaud du Suriname. Oh, comme c'est bien dit. Euh... Ce fœtus-là, il m'intrigue aussi parce qu'il est séparé des autres en fait. La chose qui se trouve dans cet incubateur est une abomination. Cette pauvre crature ne devrait pas exister ça veut dire qu'une perpétuelle torture. Pourquoi est-ce qu'on les tuerait pas à tous ceux-là quoi ? Je pense que c'est que ça va juste c'est qu'il va l'endommager. Ah oui, ça tu vas là. Tu vas l'endommager, ouais. Hmm... Je vois Dungeon Keeper avant de passer sur le stream c'est juste un... Ok. J'ai... Alors, j'ai jamais accroché moi à Dungeon Keeper pour la simple raison que je ne supporte pas... Alors, dans un jeu de construction, je construis des trucs, je ne supporte pas qu'on soit des trucs. Et en fait, Dungeon Keeper j'aurais préféré en SimCity qu'en vrai jeu de stratégie quoi. Du coup, ça m'a agacé en fait à l'époque. Re Koïma ! Comment ça ? Ça va mieux là Koïma ? Arrête de chifler tes ouvriers. Les gars, ça a l'air plus stable. Toi aussi Fugazi, cool, cool, cool. De toute façon, on n'a pas avancé donc ne vous inquiétez pas. Une odeur d'amande se dégage sur huisseau de liquide visqueux. Alors, l'odeur d'amande, ça me rappelait le... C'était quoi ? On avait dit la dernière fois du... Le poison, là. C'est pas de la ciguë, c'est... C'est le truc qui sent l'amande. L'arsenic, voilà. C'est de l'arsenic. C'est pas si... C'est gâté Blackie. Ah bah bravo ! Cool pour Blackie. Est-ce qu'on peut... Ça... Est-ce qu'on peut le brûler ? Ah... Fugazi, parler trop vite. Merde. Je pense que ça va fonctionner. Ouais, qu'est-ce qu'elle a eu d'ailleurs ? Et là, il y a un tuyau d'évacuation, une étrange matière noire visqueuse pendant la table d'accouchement disparaît dans le sol. Je pense que ça va juste brûler. C'est ce qui m'énerve des fois dans les point and click, c'est qu'on en est rendu à un... C'est juste drôle. On essaie toutes les choses logiques. Et au bout d'un moment, il reste plus que les choses illogiques, donc on fait n'importe quoi. Et c'est débit. Une PS4, lol. Moi, j'étais gâté aujourd'hui déjà. Ça, c'est cool. J'ai trop hâte à faire Last of Us, franchement. J'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose d'actionnable sur cet écran-là ou si c'est juste pour faire joli, en fait. parce qu'on ne peut pas actionner parce que quand on clique, ça, ça déplace le perso, quoi. On va essayer tous les objets là-dessus, pareil. Le flingue. L'autre flingue. L'azote liquide. Le morceau de machin. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que j'étais pensé. Ok. Il faut une clé. Ben oui, il faut une clé en forme d'oméga, ce qui semble logique, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas... Ou alors, est-ce qu'il faut... Oh, je sais ! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il faut utiliser le fusil de température pour pouvoir modeler le métal en forme d'oméga. Évidemment, ce n'est pas ça. Oh là là... Non, 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 ça n'est pas ça. C'était une bonne idée, quand même. Avouez. T'as bien Last of Us, c'est quoi ? Cool. On le fera très vite. Il faut que je vois... Je vois comment je vais faire ça et puis on va faire ça. Un jeu de voiture de Last of Us. Carré, hein ? J'ai entendu ma PS3, c'est ce jeu que j'ai fait dessus. Cool, mais on va faire aussi... Il y a celui-là qui a l'air super cool aussi. Beyond Two Soul. Et puis, si jamais je suis motivé, je referais peut-être GTA V un jour. Il y a Heavy Rain d'ailleurs sur PS3. Je vais peut-être choper ça aussi. Parce que Heavy Rain, je voulais y jouer. Bon, ça ne nous arrange pas, notre situation, là. T'as essayé de combiner du matos ? Il me semble qu'on avait tout essayé sur tout, en fait. On va réessayer, hein. Il me semble qu'on avait tout essayé. Non, c'est fou. Non, c'est ridicule. Je ne pense pas qu'il va falloir. Il n'y a rien. Je ne pense pas qu'il va falloir. C'est juste incroyable. Malgré... Non, c'est incroyable. Je doute que... Non, ça ne fonctionnera pas. Que dalle ! Que dalle, que dalle, que dalle. Hum... C'est parce que le père d'Aldelki lui a apporté une PS3 à tous des... Ouais ! J'ai une PS3 de la part de Fluffy, Aaron. En cadeau. Ok. Substance nutritive organique. Ah, si ça, on se l'est extrait... Parce que... Hum... Elle a dit intégrité compromise ? Sur quoi ? Je ne sais pas. Hum... Hum... Faut peut-être le mettre dans un cadavre, ça. En fait, en plus, elles ne sont même pas mortes, quoi. Elles ne sont même pas mortes. Merci, Aaron. C'est à Fluffy qu'il faut dire GG, surtout. Hum... Je ne connais pas trop quels sont les bons jeux de suivre. Moi non plus, Aaron, mais je vais me renseigner. Je sais juste que Last of Us, c'est parfait. C'est ce que je voulais faire. Et que... Ça a puissé une bombe et le kit n'a pas eu peur. Non, carrément pas. Je me suis dit peut-être que c'est des pierres. Non, mais... Fluffy est cool et... Je pense que ce n'est pas son genre. Et en plus... En plus, si quelqu'un m'avait troll comme ça... Il aurait dit de toute façon, quand tu envoies un truc en Colissimo, tu es obligé de mettre ton nom. Donc, ça aurait été un peu con. Hum... On va regarder sur le terminal. Il y a des cadavres vivants. Ouais, c'est ça. Est-ce que là, on aurait des... Des aides, quelque part ? Genre... Non. On ne va pas tout relire, quand même. On ne va pas tout relire. Je... Je suis contre le fait de tout relire. Je suis complètement contre. T'as cru que je te trollais au début, au moins ? J'ai... Non, même pas, en fait. Euh... Je pars pas du principe que tout le monde me troll. Surtout les gens qui m'ont jamais trollé avant. Ça marche comme la confiance. Les gens qui trollent tout le temps, pour moi, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, je vais me dire... Ah ! Quel troll il essaie de faire ? Genre Barricade, par exemple. Bon, Barricade, t'es pas là, mais salut quand même. Bon, je te kiffe. T'inquiète. Mais voilà, Barricade, il ouvre la bouche, je lui dis... Ah ! Quel troll il va faire ! Maoneko, pareil. Maoneko, salut. Mais toi, Fluffy, non, je ne me dis pas que tu trolles. Peut-être au bout d'un moment... Si jamais tu me trolles trop, ça arrive. Vite d'observation. Une chambre avec vue. C'est bien, ça. Laissez tous les objets sur le passage bloqué par les lasers. On ne peut pas sélectionner le passage bloqué. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu vois ? Ce n'est pas quelque chose d'interactif, en fait. Tu ne peux pas le cibler. Du coup, bah non. J'essaie tous les objets sur le sas, me semble-t-il. Quoi que... Est-ce que j'ai essayé... Est-ce que... Non, je n'ai peut-être pas tout essayé, en fait. Sur le sas. Sur la porte, là-bas. Oh, zwin. Par exemple... Non, il ne me semble pas que j'aie avoir essayé ça. Et c'est toujours comme ça. C'est au pif. Voilà. Pomme a eu une idée. Je rebondis sur l'idée. Ce n'est pas du tout ça. Mais en fait, si ça marche... Il faut la faire péter, c'est ça ? Il faut se mettre ici. Et utiliser ça dessus. Et ben voilà. Et ben, gratz. GGPomme Kino. Voilà, on a trouvé le titre du stream ensemble. Et ben, on réussit cet énigme-là ensemble. GGPomme. Bravo. Coucou Kaeldeen. Bienvenue ici. Bienvenue à toi. Ok, allez. Qu'y a-t-il là-bas ? Oh, il y a les gens vivants. J'ai un Zwin qui chante sur le même écran. Bienvenue sur un point-and-click, Zwin. Mais effectivement, mauvaise langue pour l'instant. Mauvaise langue. Je vais sauvegarder ici. Même si j'ai sauvegardé, il y a deux écrans. Hop. Là, il est ici. Ce sera fait. Depuis le moment où j'avais une image, donc c'est cool. Ah ! Coucou, mademoiselle Popsie ! Hé, ça fait un moment qu'on t'a pas vu ici. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu. Autant, tu ne nous as pas oubliés au moins. Ça, c'est bien. Ok, alors on a un jardin électronique ici. On a un terminal. Un autre tuyau d'évacuation. Hybride, attaché par des sangles. Une créature frêle et effrayante. Cadeau de la Kane Corporation. Gras en plastique. Un épais plastique de protection est étendu le long de la plupart des tables d'opération. Le but n'est pas de créer une certaine intimité, mais de limiter la portée des éclaboussures. C'est dégueulasse. Une machine a été éteinte et retirée du passage. Hybride, attaché par les sangles. Cette chose bouge. Elle ne semble pas consciente de ce qui est l'entourant. Elle a peut-être fait... Elle s'est peut-être fait une raison, tout simplement. C'est dégueulasse. Ça va bien, ça va bien, Popsie. Tu comptes streamer, Alan Wake, Elki ? Oui, oui, Koima. Je l'ai acheté et je vais le streamer. Je ne sais pas quand encore. Ce sera un jeudi, forcément. Ce sera pendant un jeudi de l'heure. Parce que, une fois qu'on aura fini Stasis, il nous reste l'épisode de Mission et Daylight. Le prochain sera Daylight. C'est là pour les autopsies des aliens. Tout à fait, Fugazi. C'est ici, tu arrives au bon endroit. Hybrides siamois reliés par la colonne vertébrale. Ils semblent immobiles, mais leur tête scrute fréquemment la pièce. Oh là 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 là, le bruit ! Les deux corps ne montrent pratiquement aucun signe de vie. Cet être minuscule pendu entre la vie et la mort n'est retenu que par un mince fil. Pour une chose si petite, tenter désespérément de s'accrocher à la vie, cela n'a rien de régléable. Ça a l'air d'être bien fun encore comme jeu. Ah, Popsi, là, t'es arrivé pendant un jeu. C'est jeudi soir. Jeudi soir, il ne faut pas m'en vouloir. Le jeudi soir, c'est les jeux comme ça. Tu vas dodo, ça marche. Merci d'être passé, et puis prochain stream, ce sera peut-être demain soir. Je vais baisser un peu. Peut-être demain soir, si mes comparses muets au tourou sont disponibles, on fera du Half-Life en coop, sinon samedi pour State of Decay comme d'habitude. Organisme sain ? Cette créature tire de toutes ses forces sur ses entraves. Elle a l'air en bonne santé, mais sans regard rempli de fureur, trahi un mécontentement extrême. D'accord, et on peut zoner par ici. Ok. Le genre de vide que l'on trouve typiquement dans le cabinet d'un docteur. Sinon, ton perso, il est à poil ou pas au final ? Non, il a une combi. Il a une combinaison près du corps, exactement. On l'a vu parce qu'en fait, il s'est opéré la colonne vertébrale tout seul, comme un grand. Et la combinaison, c'est ouverte. Bref, on va faire un peu de lecture. Il y en a j'en a ici. Je respecte totalement. Fou le... A tout spectro, ouais. Alors, docteur Charlotte M. Williams, c'est son journal a priori. 18 janvier. Oh Francis, j'arrive pas à dormir. Je ne cesse de penser à toi. Tuante mes rêves, mes cauchemars et mes fantasmes. On a trouvé l'amour. Quand on travaillait dans le labo de Kane de Sydney, et qu'on créait des souches virales qui pourraient transformer les humains, on s'aimait. On a fait l'amour. Notre union est parfaite. On a travaillé sur les virus et les pathogènes les plus intéressants. La collaboration était un requiem de Mozart. Une oeuvre parfaite. Désormais, mon travail n'est qu'une pas limitation de ce qu'il était autrefois. Oh Francis ! C'était-il y a combien de temps ? 10 ans, je crois. Mais j'ai l'impression que c'était hier. Tu étais trop malade pour être transféré sur le Grumleg quand je l'ai été. Tu es mort quand j'ai pris mes fonctions. Mais ne te tracasse pas, mon ange. J'ai commencé à concocter un moyen de te ramener à la vie. Je t'ai toujours appelé mon petit Frankenstein, tu te souviens ? Effacer la limite entre la vie et la mort a toujours été mon but ultime. Eh bien, le projet Seed entre dans sa seconde phase. Et mes plans peuvent enfin être mis en pratique. C'est ces fuites shades of pathogènes. Lol, Fugazi. 20 mars. Laboratoire sont inaccessibles entre 2h et 4h du matin. C'est à ce moment-là que je travaille. Naturellement, je prépare tous les calculs et les paramètres de mes machines dans mes quartiers. Je conserve le sujet sous un faux nom dans l'une de mes capsules. Jusqu'à présent, pas même le docteur malade est au courant de ce que je fais. Chaque opération de laboratoire majeur que j'effectue ne prend pas plus d'une heure. Et j'efface toujours les enregistrements des machines à la fin de chaque action. J'utilise ton ADN, mon chéri. Car ce capacité régénérative améliorée de la matière génétique qu'on a déjà synthétisé pour Seed, tu vas renaître. Mais tu seras résistant à la dégénération physique. Immunisé contre la maladie et la douleur. J'ai fait ce que tu aurais voulu que je fasse. Tu t'es rendu parfait. Et quand tu sortiras en bonne santé, sans imperfection, et reconstitué de cette matrice de verre en verre, tu me quitteras plus jamais. Victoria Frankenstein, c'est ça. Overly attached girlfriend. Lol. Non, 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 mais elle n'est pas cinglée du tout, Kaeldine. Tout va très très bien. Bonne 3 mai. Les choses sont étranges ces derniers temps. Je poursuis mon travail, mais je te le jure, mon cher Francis. J'ai l'impression que tu m'observes. J'essaie de ne plus travailler de longues heures pour te compléter. Mais ce n'est pas facile. Marvin a déjà été... Marvin a déjà jeté un oeil à certains de mes travaux. J'en mettrais ma main à couper, comme s'ils avaient la moindre idée de ce qu'ils essaient de faire. 30 juillet. Je n'aurais pas demandé, mon amour, pourquoi tu m'as maudite avec ta mort. Tu sais que c'était un accident. Je sais que tu t'en rappelles. Ce n'était pas un meurtre. Je n'ai jamais commis de meurtre, pas même quand on a testé ce pathogène sur ses voisins pénibles. C'était une expérimentation. Comment on pouvait nous savoir qu'ils m'auraient étouffés sous leurs propres entrailles ? Je suppose que la mort était une possibilité, mais c'est ça la science. Je crains pour ta vie perpétuelle. J'ai peur que Malan soit au courant. Qui d'autre est au courant ? Est-ce qu'ils t'ont contaminé ? Je vais effectuer d'autres tests pour m'assurer que ton code n'est pas défectueux ou altéré. Je suis anxieuse. J'ai commencé à me gratter le bras à vif. À ce rythme, je vais finir par ressembler à un crapaud lépreux. Blackman. Cinglé fera pas dingue. Tout à fait. Cracquer quelque chose. 29 décembre. Oh, mon Francis, chéri. Je t'ai raté. Malan est au courant. Il m'a confronté à ce sujet. Il veut que je te crée à leur image. Je ne veux pas que tu ne rends pas quatre pattes comme un chien. Cette idée m'offusque. Je te protégerai avec ma vie. Tu vas renaître. Je le jure sur ma vie. OMG, lol. Ok. On a un terminal juste à côté. Il y a un truc qui bouge, là. C'est hybride. Je n'ai pas vu. C'est hybride est tombé de la table d'opération, puis s'est mis à ramper sans but précis. Il a sans aucun doute sombré dans la folie. Rapport sur les naissances. Ça va être gai, ça aussi. Lana. La situation est turbulente. Le sujet semble avoir été de la constitution physique robuste de sa mère, sans l'agression à l'attente. Lana, la constitution d'une excellente candidate alpha. Recommandation, placer Lana dans une cellule de groupe. Car l'isolement semble augmenter son irritabilité. Daryl calme, mais intelligent. Tenté de récupérer le verrou de sa cellulière. Il n'a pas réussi à s'échapper. Il a d'excellentes aptitudes pour résoudre les puzzles. Bien qu'il ne soit pas vraiment agressif. Une constitution solide. C'est un intellectuel. Frédéric. Le sujet n'a pas vraiment la constitution robuste de sa mère. Mais c'est un formidable chasseur. Il traque. Il apprend les tactiques en observant les autres. Il semble développer un bon esprit tactique. qui est née, 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 née. Ok. Donc, haute du sujet, Hélène Marachek. C'est donc sa... sa femme. A surveiller. Futé extraordinairement rapide et dangereux. Il semble préférer l'isolement, car les tentatives de jumelage engendrent des morts. Il joue facilement un rôle alpha. Demine les autres novi. Candidat à coupler avec Lana. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas... Daryl, il a une arbalète. Une arbalète. Probablement. Pour ceux qui ne savent pas... Qui prennent l'histoire en route. On dirige un personnage qui s'appelle John Marachek. Marachek. Maraca. Je sais pas. Bref. Et qui s'est réveillé dans... On est dans un vaisseau spatial appelé le Grumlek. Qui est un vaisseau laboratoire, en fait. Il récupère des capsules de Staz. Il les vole, en fait. Donc, il kidnappe les gens. Pour ensuite faire des expériences sur eux. Et il s'est réveillé dans une capsule... Dans sa capsule qui était malencontreusement... Enfin... Bien... Ça se dit bienencontreusement. Qui était heureusement cassé. Et du coup, là, il est à la recherche, toujours dans ce vaisseau-là, De sa femme et de sa fille. Donc, il me semble... Hélène, c'est sa femme. Et Samantha, sa fille, je crois. Je sais plus. Je sais même plus. Daryl, il est mort. Mais non, c'est pas Daryl. Elle qui, c'est sa femme, l'hôte ? Bah oui, voilà. C'est pour ça que... Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Je pense pas que ça soit... On peut pas... Oh ! Colle pour ressouder les os, dis donc. De la colle pour ressouder les os. C'est bien, ça. Allez, hop. Est-ce qu'on peut ressouder quelque chose avec sa... Ok, on va penser à ressouder des os. Donc, bruit de flétrie. Deux corps ne montrent pratiquement aucun signe de vie. Machine. S'il n'y a rien d'autre, on va... On va se déplacer vers la salle d'en bas. J'ai l'impression qu'on a tout regardé. On va descendre. Il apprend ça, les héros. Il réagit même pas. Même pas un petit... C'est insensé. Non, mais si, si. Il a réagi. T'as pas entendu. Il y a une... Il y a une espèce de bruit bizarre. Et il a fait... Un truc comme ça. Il me semble. On pourra réécouter à l'ardif. Ok. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ici ? Allo, le jeu ? Ordinateur ? Ordinateur, répond. Merci. C'est quoi ça ? C'est une barre de vie ? C'est bizarre. On a un agente électronique. On en a un deuxième ici. Inspirateur. Son pouls semble régulier. Ok. Les moniteurs sont éteints. Ils ne se réveilleront qu'au moment de réaliser une opération. Boîtier... Ah, bah d'accord. On sait pourquoi il faut récupérer les batteries maintenant. Le boîtier de cet engin mécanique peut accueillir une batterie de rechange. Il faut une, deux, une, trois batteries apparemment. C'est minimaliste comme réaction pour une telle nouvelle. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis sûr que le rat l'enfant, c'est sa fille. J'espère pas. C'est possible. Créature attachée par des cingles. Créature sanglée se contorsionne. Son visage grisâtre et creusé. Ses grands yeux noirs vous regardent avec malice. Il était central. L'ordinateur émet un bourdonnement qui trahit son activité. Il est en train de traiter des péta-octets de données corporelles et essentielles. Ce cri à chaque fois. Alors, péta, c'est au-dessus de... C'est quoi ? C'est au-dessus de terra ? C'est ça ? C'est au-dessus de terra et de tétra ? Je sais même plus. C'est dommage, un petit moment scénario m'aurait été sympa. Tout à fait, Fougazi, je suis d'accord avec toi. On a été clonés en mode mi-temps. En mode mi-temps. Non, mais probablement que... Ouais, probablement que sa femme et sa fille sont... Bref, on verra bien. Au vu de l'environnement dans lequel il se trouve, cet ordinateur semble étonnellement vétuste. Pour autant, les apparences sont parfois trompeuses. Système d'analyse de données autonome conçue pour les entreprises pharmaceutiques. Les surchauffes sont fréquentes. Lorsqu'autant de données doivent être traitées, ces machines doivent utiliser un liquide de refroidissement en base d'azote pour maintenir les systèmes informatiques en état de marche. Ok. Même chose. Qu'est-ce qui pourrait nécessiter un suivi aussi sautine de la part de ce dispositif de voie ? C'est vrai qu'il doit être spécial, cet hybride-là, parce qu'ils l'ont mis dans une salle spéciale. On peut se donner par là ? Non, c'est un mur de verre, merde. Cette vide d'observation est tâchée de haut en bas. T'es dégoûtant de traîner sécher provenant de substances gluantes. Qu'est-ce qu'il a fait, Koïma ? Qu'est-ce qu'il t'a offert, Pomme ? J'aimerais que j'ai des raides avec ça comme ça, comment tu fais, Koïma ? Ah là là ! Oh ! Don't go any further, I'm warning you now. Mel, how could you do this ? I do with my children as I see fit. It's barbaric. Spare me the pity of the righteous. Your daughter owes her life to me. Who do you know about, Rebecca ? ARG was good on this ship, Mr. Marachek. Gansa, HRU, Emona. I eliminated them for... Her life is mine to do it as I choose. I... Oh yes, I know about everything, Johnny, boy. I know about your daughter, and all about your wife. You are a doubtable. You are close to what ? Close to what ? On est proche de quoi ? Yo, Leïart ! Leïart, coucou, bienvenue, lol. Stardew Valley, Stories. Ah, yes. Oh, Stories, il a l'air pas mal. J'ai vu justement Jessica Wilkie jouer à Stories. Et il a l'air pas mal du tout. Euh... Je file, je mets le key sur ma TV, mais j'aurai pas accès au chat. Salut la télé de Leïart ! Bing, bing, bing ! Enfin, il me faudra un autre son, en fait. Genre... Non, ça peut pas passer. Toc, toc, toc ! J'essaie d'attraper la télécommande ! La télécommande, leïart ! Putain, est-ce que je suis drôle ? Euh... Ah bah cool ! Stardew Valley, ouais, Valley, c'est pas... Tu le voulais depuis un moment, celui-là, en plus, ça le fait. Ok, euh... Ben, on va lire les agendas, je crois, hein ? Est-ce qu'il y a autre chose, là ? Donc ouais, il faut mettre les trois batteries, c'est évident. Il va falloir choper trois batteries et les mettre là. Et j'imagine les recharger, s'ils sont pas rechargés. Ben, on va lire ça. 1er janvier, ils ont peur de l'inconnu, de l'alien ? L'impossible. On va, attends. Oh, il y en a beaucoup, là, hein. C'est l'agenda du docteur Malan, en fait, du gros méchant. Une nouvelle année qui commence. La roue tourne et le Groom Lake continue de poursuivre sa découverte scientifique avant-gardiste pour l'humanité. Mais je reste insatisfait. Même les ouvriers sous mes ordres fêtent la nouvelle année. Pourquoi ? Ben, célébrer un concept stupide. Un vieux calendrier grégorien sur un vaisseau qui se dirige tout droit dans les profondeurs de l'espace. La raison est évidente, le confort. Ils ont peur de l'inconnu, de l'alien, de l'impossible. Va-moi. J'accueille le cosmos impitoyable à bras ouverts. Le problème avec les recherches qu'on effectue, ce sont les humains. Ils sont limités par leur conscience, le remords et parfois même la peur. On essaie d'agripper l'infini et de lui donner une forme qui conviendrait à la splendeur cosmique. Ça fait dix ans que je suis le directeur des projets spéciaux pour Kain Corporation. En dépit de mes découvertes et de mes recherches, je suis freiné à chaque fois par la paperasse. Les scientifiques moralisateurs et ce groupe de lèche-bottes dégénérés du conseil. Si j'arrivais à m'en débarrasser, ils boiraient mes paroles. Ils ne parlent pas de la société, ils ont leur utilité. La recherche est financée par Kain et le Groomlet continue de fonctionner grâce à l'argent et au personnel qu'ils fournissent. Mais tout ça va finir par changer, croyez-moi. 19 mars, je suis bombardé d'emails de tous les services à propos des incohérences avec le stockage et les échantillons contaminés. Cette mascarade est parfois très pénible. Ça n'en vaut toujours la peine. Et pire que tout, le docteur Way et ses techniciennes, Mademoiselle Callistar. D'habitude, je l'expédierais, j'expédierais fauteurs de troubles. Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut les laisser causer des ennuis car s'ils disparaissent, ça légitime leur déclaration. Et quelqu'un poursuivra leur croisade. Les tendances du docteur Backman deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser. Je suis conscient de ses défauts. Le vieil homme est aussi brillant que dérangé. Il arrive à faire son travail qu'une jubilation sociopathe. Il est utile. Il a demandé plus de corps pour Cid, notamment plus de femmes qui ont été récemment enceintes. C'est problématique car on a peu de femmes de ce type à bord et les importations ne sont pas si faciles. On va certainement devoir procéder de manière illicite. C'est moi ou l'alien a l'air d'avoir quitté son corps ? Je pense que c'est un scanner qui est fait du corps de l'alien. C'est comme tu vois dans certains films de science-fiction où t'as un IRM et puis t'as le hologramme du corps de la personne qui est sur le lit qui est affiché plus haut. Je pense. Hum... C'est abruti de Dr. Gray, c'est encore plein à propos de ces chers petits insectes qui deviennent de plus en plus agressifs. On se dépanne de courant. Et alors ? Il n'y a qu'à les laisser se répandre dans les unités. L'importance de Cid sur classe, le travail accompli sur le projet Hydroponics. J'adore jouer aux échecs avec le Dr. Gray. Je gagne à chaque fois. Et il me le dira probablement à personne. Car par contre, il a l'air content de dire à tous ceux que ça intéresse qu'il sera le prochain candidat pour mon poste. Bastien, on ne va pas faire ce que je fais. Si tu es convainc, si tu en es convaincu, tu es plus stupide que ce que je le pensais. Ce jour que je prédiviendrai, je piétinerai ton corps en décomposition. J'éclaterai de rire. Comme dans Stargate. Ouais, voilà. Vous savez Final Fantasy, Final Mission, c'est la même chose. Oh, je l'ai vu il y a super longtemps. Mais ouais, il y a ça dans Star Trek, il y a ça dans pas mal de choses. Le Dr. Williams imagine encore que je n'y connais rien à propos de ses recherches. Officiellement, il est illégal pour le personnel de mener ses propres recherches. Mais c'est intéressant. Créer son amant décédé sous forme d'hybride, c'est fascinant. Si ça marche, j'utiliserai sa méthode. Dans le cas contraire, je brûlerai avec le reste des rejets. Cette bonne femme est obsédée. Mais je sais que Descentos ne la soutient pas dans son délire. Je sais que sa recherche secrète ne me causera pas de problème. Sinon, je n'aurais jamais permis son intégration dans le projet CID. Il paraît que les déchets contaminés, des corps éliminés contaminent le vaisseau. Ça permet aux champignons de se développer. On est en train de revoir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a croisé du point de vue du Dr. Malan. C'est vachement intéressant, je trouve. Après ce que me rapportent les drones. Toutefois, ce champignon est une proposition fascinante. Je suis en colère après le Dr. Backman pour avoir éliminé plus de sujets qu'il n'en fallait. Ses effets secondaires inattendus sont incroyables. Je suis lié d'amitié avec le Dr. Gray et bien entendu, j'ai flatté son égo en parlant de promotion et de gloire. Il va garder ce champignon vivant. L'ingénieur veut le détruire, mais je suis sûr qu'on peut repousser l'éventualité. Si cette expérimentation devient de plus en plus intéressante chaque jour, et je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Pendant qu'il sature ma boîte de réception, avec des demandes et que Rome est en train de brûler, je prévois de jouer du violon. L'insécurité ici, mais il y a une certaine inévitabilité. Je dois enregistrer quotidiennement les développements à mesure que l'expérimentation évolue. Moi, je pense quand même qu'il a quitté son corps. Je ne suis pas d'accord, Zewin. Je l'avais prédit, panique, destruction et chaos. Pourtant, Sid évolue rapidement. Une fois que la ferveur retombera, on balayera les détritus dans les unités, et on remaniera tout pour mes belles créations d'hybrides. Fini de faire pousser des plantes, pour le bien de l'humanité. Dieu n'est plus la machine, mes amis, et je suis Dieu. Les magnifiques petits ont excellé. Ils tuent, ils apprennent, ils s'adaptent. Une espèce primitive sans les signes extérieurs de moralité. L'horreur de gloire est arrivée, ils étaient presque prêts il y a plusieurs années. Ils ont été éliminés par l'humanité, effrayés par leur successeur naturel. Cette extermination systématique a reçu le nom du « guerre eugénique ». Le public voyait cela comme une guerre corporative. En réalité, c'était un génocide coordonné. L'humanité n'était pas prête pour accueillir l'incroyable découverte du professeur Giroud et chercher à la détruire. L'envoi n'était pas parfait. C'est à ce moment-là que je suis entré en jeu. Il passait une grande partie de ma vie au service de Kane, à essayer d'accéder aux travaux originaux du professeur Giroud. Le vieil homme a propulsé un sommet car on partageait un idéal. Utilisait la science pour parfaire l'humanité. On n'était pas d'accord sur les méthodes pour y parvenir. Il n'y avait plus son mot à dire quand j'ai maintenu cet oreiller sur son visage alors qu'il était sur son lit d'hôpital. C'était dans un but noble. La création de nos espèces à partir de sujets bruts serait impossible maintenant que l'équipage ait mort, mourant ou impur. Mais ce n'est guère un problème. Les sujets qui étaient défectueux ou imparfaits ont été transformés en fertilisants qui nourrira la perfection de la race survivante. Le nouveau défi est de placer le Gromlec hors de portée des autres vaisseaux. Personne n'est autorisé à s'échapper de ce vaisseau vivant. Tous les survivants convenables et en bonne santé feront partie de la nouvelle race. Je suis leur créatrice. Leur créateur, plutôt non ? Je contrôle. Je transcende. 2 février. Descentos, vous me décevez. Un signal de détresse ? Je crois qu'on était du même avis ici dans le projet Sid. Je vous castrerai et je vous détruirai pour cette trahison. Votre corps défectue ne vaut guère la peine de devenir l'un de mes enfants. Pour le moment, je dois désactiver ce signal maudit. Je ne vais rien me cacher Marvin. Sale petite fouine droguée. Oh là là. Coucou Michmuch, comment ça va ? Bienvenue ici. C'est bien, il recycle tout à fait. Il recycle. C'est un grand malade ce mec. Ok, il nous reste un agenda. Je me demande si... Tiens, alors Zewin, je ne peux pas zoomer, c'est dommage. Mais tu vois, il bouge encore en dessous. Donc je pense que ça, c'est vraiment un hologramme qui déconne en fait. Laser chirurgical, je n'avais pas vu. Tiens, un tout nouveau laser chirurgical. Manœuvré à distance, qui peut être extrêmement dangereux entre une mauvaise main. Il peut couper dans la scie avec autant d'aisance que dans la chair. Je pense que je viens de se prendre une saucisse en s'asseyant sur le canard. Arrêtez que ce canard, on peut l'appeler Knaki, mais ce ne sont pas des vrais saucisses quand même. Il y a beaucoup de gens. Tiens, ça s'est mis à jour, on est à 902 en fait. 902 followers sur 910. Plus que 8 followers, c'est jamais il y en a qui ne suivent pas la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite carte en bas à gauche. Et puis, ça me fera plaisir à mon petit cœur. Et ça fera plaisir à tous les kinous qui sont ici. Et on s'en rapprochera encore plus du prochain guillot. Ok, encore un peu de lecture ici. Beaucoup de lecture dans ce jeu. Koima m'avait prévenu. Ok. Robert Lincoln, on ne sait pas qui c'est celui-là. J'ai été réaffecté pour enquêter sur la disparition et le meurtre de deux scientifiques au service de Dr. Malan. Une affaire étrange, c'est certain. J'ai observé les mouvements de certains de ces intellos. Mais je ne suis pas impressionné, mais personne ici ne surveille leur va-et-vient. Mais personne ici ne surveille leur va-et-vient, pardon. Ils nous prennent des notes ? Il n'y a aucune organisation traditionnelle dans ce service ? Projet Sid ne répond à personne, je sais bien. Et je pensais que ces scientifiques prenaient toujours des notes. Je m'en fiche de l'administratif. Mais je souhaite vraiment découvrir qui vend des secrets sur les armes. Les secrets industriels sont une question de vie ou de mort, surtout de mort. Dans ce cas. Mon enquête sera pointilleuse. Mon enquête sera pointilleuse, je ne négligerai rien. Le personnel ici est étrange. Et je dirais quand même que beaucoup d'entre eux sont dingues. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Je veux des noms et des réponses. Ça va, Freeze ? Tu vas bien chez toi ? Moi, je n'ai pas de soucis de mon retour. C'est cool si ça remarche alors. J'ai eu ce boulot parce que je faisais avancer les choses, pas pour ma personnalité chaleureuse et bienveillante. Pour l'instant, les gens prennent ombrage de mon enquête. Mais la sécurité est une part constante et essentielle de la vie à bord du vaisseau. Quand on parle d'espionnage industriel, je ne suis pas certain de l'endroit où se trouvent les deux scientifiques disparus. Mais il semble, d'après les enregistrements modifiés que j'ai trouvés, ont été tués et éjectés dans l'espace. Les autres supposent que ces deux-là étaient des criminels. Je ne dis pas de cet avis. Une est Charlotte Williams et Marvin DeSantos de la liste des suspects. Charlotte parce qu'elle ne sait pas où elle est la moitié du temps et DeSantos parce qu'il n'a rien à traîner dans la tête. Je suis sûr qu'il est impliqué dans la vente de drogue. Il est prudent et il agit comme si c'était un homme à femme. Et je connais la vérité. Je devais se faire rejeter à plusieurs reprises au bar. Plus juillet, j'ai dû prétexter à un assistant, être un assistant. Heureusement que dans ma carrière, j'ai acquis un peu d'expérience dans la salle des urgences. La seule personne qui connaît mon véritable rôle est le docteur Malan. Encourageant et il me fournit constamment les informations dont j'ai besoin pour mon enquête. Parfois, il est un peu trop serviable. Enfin, il semble être plutôt honnête. Pour info, j'ai bien conscience du type d'homme qu'il est. J'ai observé ses expérimentations. J'ai vu ce qu'il faisait pour se débarrasser des corps. J'ai vu les flammes dans les fours. Et il fait ce qu'il faut pour justifier les moyens. Il y a peu d'hommes dans ce monde qui font ce qu'il faut. Et pour ça, je l'admire. Je m'ai dit de surveiller les expérimentations de docteur Williams. Il semble qu'elles ne soient pas officielles. Je prépare un rapport pour Kane pour qu'on lui retire son poste. Et le docteur Malan a immédiatement annulé ma demande. Je le respecte. Pour être honnête, j'aime pas qu'on passe outre mon autorité. Donc tout le monde a eu une petite coupure. Pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un peu de problème. 12 novembre. Pardon. Il y a vraiment que le Kenyonce qui lit avec un spasmatique juste à côté de lui. Un spasmatique. Pardon ? Backman, plus que les autres, courait son nez partout aujourd'hui. On dirait que le vieux psychopathe est tout d'un coup devenu curieux. J'ai demandé au docteur Malan d'autres instructions et il m'a dit de rendre le vieil homme invalide. C'est ce que j'ai fait. Dommage d'avoir dû péter les rotules. Dommage d'avoir dû lui péter les rotules. Pour être honnête, j'aurais espéré lui trancher la gorge, mais le docteur Malan a insisté sur le fait qu'il reste en vie. Vivant, mais souffrant. Et incapable de bouger. Je reviens sur mon opinion à propos de Decentos. Je pense toujours que c'est une petite merde pathétique. Et je crois maintenant qu'il était en partie responsable des informations volées. Je considère comme un amateur balancé dans la fosse au lion par un agent extérieur. Il m'occuperait de son cas bientôt. Mais d'abord, je dois surveiller ses mouvements. Moindre faux pas, mec. Je t'épingle. 53 secondes de l'attente, c'est bien ou pas ? C'est énorme, miche-muche. Mais bon, si ça rame pas, ça rame pas, quoi. 17 décembre. Le docteur Malan m'a affecté à une de ses expérimentations. Quand j'ai tenté de quitter le vaisseau pour faire un rapport à King Corp, j'ai découvert que mon accès avait été restreint et bloqué. En retournant dans mes quartiers, j'ai trouvé Malan qui m'attendait. Il attendait avec ses deux créatures infernales qu'il a créées. Je suis pas une chochotte, mais ces deux choses me filent la nausée. J'attends de voir ce qu'il entend par traitement. Parce qu'à ce stade, je devrais tremper avec Dieu, j'ai tué beaucoup d'hommes dans ma vie. Et je ne dirai jamais que j'ai des remords. Je donnerai pas au docteur Malan la satisfaction de m'entendre le supplier et de m'épargner. Les dernières notes sur cette affaire, le docteur Malan est au cœur des événements sur ce vaisseau. Je n'ai rien vu. J'ai refusé de croire qu'il était capable de créer une telle dévastation. J'ai toujours pensé que les scientifiques appréciaient le contrôle. Mais Malan a transgressé toutes les règles scientifiques. Les informations divulguées et le développement fongique, les scientifiques disparaissent. Je commence à soupçonner qu'il savait aussi que De Santos vendait des informations. Et qu'il lui a même fourni des informations à revendre. Donc quel but ? Je n'en sais rien. Je soupçonne que c'était parce que De Santos et des Backman à rester défoncés avec tous les stimulants puissants qu'il avait pour Backman continuer de bosser. J'entends les machines s'activer. J'entends ma destinée. Moi, je sais que j'ai fait mon travail pour qu'il y ait une corporation. Ok. 11 cette fois. Yo, Ture Leader ! Coucou, bienvenue ici. Et Spectro, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Encore une fois. Ouais, 11 c'est très bien. C'est très bien, mûch-mûch. Ok. Donc on a lu tout ça. Ça fait avancer l'histoire, évidemment. On sait que Malan est un gros taré. Ça, c'est certain. Mais, bon. On ne peut pas zoner par là, a priori. On peut peut-être péter le mur de verre, en fait. Ou il nous faudrait peut-être le laser chirurgical. Je me demande si on ne peut pas le récupérer. Je vous montre le son. Est-ce qu'on peut le récupérer en... Tu lis avec un type qui a des spasmes musculaires derrière toi. Ah oui ! D'accord. Capté, Spectro. C'est vrai. Tu crois qu'il a des spasmes musculaires ? Non, non. C'est le hologramme qui déconne, en fait. Hum, respirateur... Hum, cœur. Ça va très bien, cœur leader. Merci. Et toi, est-ce que ça va bien ? Est-ce que tu peux pas... Ah, ben, tu peux... Non, je peux pas récupérer le respirateur. Voilà, il faut que j'utilise un objet, peut-être. Non, je fais mal au juste pour lesquels. Donc, il faut savoir que quand il y a un œil, on ne peut que regarder. Et quand il y a des... 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 La main comme ça, c'est qu'on peut agir vraiment. Sinon, quand il y a un œil, on peut aussi utiliser un objet. Je sais pas. On va essayer... Je peux essayer de le faire, mais il ne peut pas qu'il y ait un œil. Il y a le laser aussi. Il y en a... Mais qu'est-ce qu'on pourrait recoller ? Qu'est-ce qu'on pourrait recoller ? Personne ne m'a dit bonne anniv. C'est ton anniv, cœur. Bon anniversaire. Il faut que je chante, c'est ça ? Je chante. Joyeux anniversaire, cœur. Joyeux anniversaire, cœur leader. Joyeux anniversaire, cœur leader. Joyeux anniversaire. Ok. C'est quoi la lumière verte sur le bureau ? Les lumières vertes, c'est les agendas électroniques. On peut repartir. Non, mais il y a forcément quelque chose à faire ici. Discours. Un discours. Un discours, cœur leader. Go, go. Est-ce que je peux... Ah, 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 ah. Non, je ne peux pas... Non, c'est bien ce que je pensais. Il faut mettre les batteries. Il faut mettre les batteries. Elles n'y sont pas. Non, bah, il faut aller chercher les batteries. Ouais, il faut aller chercher les batteries. Il y a des trucs à côté du corps. Donc là, c'est les trois emplacements de batteries. Est-ce que je peux faire quelque chose sur le corps ? Je veux dire, coller les eaux. Hey, Keaton. Merci beaucoup pour le follow, Keaton. Merci beaucoup à toi. Bienvenue chez les kinous. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi. Comment tu sois ? Non, tu es déjà installé depuis un moment. Heu... C'est pas le tuer. Bah, je peux essayer, ouais. Je peux essayer, mais alors là, le pistolet non chargé, donc peut-être lui a esclaté le crâne. Mais... Je peux essayer tout ce que j'ai là, mais... Euh, ouais, je vois pas. Je me demande si... Il y a le mur de verre ici qui m'intrigue. Je vais essayer de le péter. On va essayer de le péter avec le pistolet à chaleur, là. En bas à droite, ça brille, c'est normal. Ah, et ça, là ? Il peut pas le péter, le mur de verre, comme ça. Bah, ça veut dire que c'est un truc sur lequel on peut interagir, quoi, normalement. Et c'est pour ça que je voulais essayer de voir si on peut, avec le fusil, par exemple. Ok, avec le maître, hein ? Euh, taper à coups de crosse ? Mais c'est toi qui est ridicule, John. Non, c'est ridicule. C'est un plaisir de passer mon anniversaire devant le live d'Elki nous. C'est de 15 à 16, d'un coup, sur le live d'Elki, ça fait plaisir. Bah, content que ça te fasse plaisir, K. Content que ça te fasse plaisir. C'est le principal. Ouais, donc là, je vois... Ouais, j'aimerais bien abréger ces souffrances à tout le monde, là, en fait. Il faut le faire péter, ce vaisseau, de toute façon. Mais avant, il faut retrouver notre femme et notre fille. Bon, je vois pas comment faire pour péter le... Pour resouder les os. Je vois vraiment pas ce qu'on peut recoller, là. Pour l'instant, là, je vois pas. Peut-être que maintenant qu'on a... On sait qu'il y a des boîtiers de batterie. On va acquérir une batterie de rechange, on va acquérir une batterie... Des câbles, les veines du laboratoire judicieusement reliées au plafond. Système de refroidissement, il faut peut-être le réchauffer, justement, pour faire tout péter. Je sais pas, hein. Ils ne vont pas bien ensemble. Je sais que ça ne va pas fonctionner. Là, je vois vraiment pas. C'est ça, ma fille, tu crois que c'est ma fille ? C'est possible. Je pense que si c'était... S'il était sûr que c'était sa fille... Ça serait pas marqué créature attachée par les sangs, mais ça serait marqué Samantha ou Hélène. Ok, on va sortir, on va revenir. On a plus d'informations, maintenant, ça va peut-être débloquer des trucs. Affamé et massié. Attends, je suis pas récent. Lui, là, il m'intrigue. Ok, on repart. Il faudrait réussir à couper le champ de force, là. Elle dit pas, pas. Lol, Popsi. Qu'est-ce qu'il n'aura 16 ans, il y a les filles, Peggy18. Et lol. Mon live est Peggy18. Le jeudi soir, sur certaines choses, peut-être. Et le mardi soir, on s'y fait que le mardi, c'est permis. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le mardi sera probablement vendredi. Cette semaine, mardi tombera vendredi. Du coup, peut-être qu'il y aura un ninja demain, je ne sais pas à quelle heure, sur Half-Life en coop. Montre une fois les items. On a un gun non chargé. On a de la colle pour resouder les eaux. On a un fusil haut de température. On a une métal tordue. Une barre de métal, on dirait. Une barre de fer. Et matricule de données personnelles de John, qui s'est retiré de sa colonne vertébrale. Pour pouvoir passer certaines portes. Je pense pas que ça puisse rentrer. John, il fait des réflexions chelous avec les ib... Oui. Il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer non plus, normalement, dans ses poches. Mais il arrive à tout faire rentrer aussi. Vendredi, tout sera permis, probablement. Exactement. Le mardredi, c'est ça. Récuple les batteries. Oui, il faut récupérer les batteries. Merci, Fugazi. C'est ce qu'on avait dit. Maintenant, comment ? Telle est la question. Comment tu la récupes, la batterie ? Alors, est-ce qu'on essaye... On réessaye tout dessus, mais c'est débile. Ça marchait pas tout à l'heure, je vais voir que ça marcherait maintenant. Non, non, ça ne va pas fonctionner. On ne ratait aucun ninja à suivre. Ilki partout, tout à fait ! Suivez-moi partout ! Si, si, partout, même aux toilettes. Si, si, si. Tiflots, aux toilettes, je peux me suivre aussi, il n'y a pas de souci. Ou est-il de batterie fermée ? Mais même quand elles sont ouvertes, je ne peux pas les... Qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? On a dit qu'il fallait une clé, on n'a toujours pas trouvé de clé, quoi. Est-ce que... Tiens, je vais essayer... Non ? Je ne sais pas quoi faire. Je t'apprécie beaucoup, Elki, mais pas au point de te suivre aux toilettes. Oh là là, je suis déçu, Fluffy. Je suis déçu. Ce truc qui a raté le début, genre, j'ai un gros GG à Flo qui va faire une PS3. Notre Kino national, tout à fait. Une PS3 avec 4 jeux, hein. Attention. Donc, merci beaucoup, encore une fois, Flo, effectivement. Rater la PS3. Attends, attends, attends. C'est ça, je peux vous dire que ça, hein. Ça, on va la voir sur la chaîne très bientôt. Voilà. Disponible sur iTunes et Google Play. C'est pas idiot, il faudrait que j'y pense, ça. Non, sérieusement, là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. On va retourner dans la salle où, avec le bruit strident. Peut-être qu'ici, on peut recoller des trucs. Je baisse un peu, hein. Enfin, je ne baisse pas trop, parce que sinon, on n'entend plus le monsieur. Est-ce qu'on peut lui mettre le bâton dans le... Je vais essayer de le faire rentrer, mais oui, mais c'est... Masse de chair et d'os qui bat, c'est quand même dégueulasse, hein. C'est quand même bien dégueulasse. Non, ça va essayer. Mais c'est toi qui ridicule. Je suis aussi un mot à hybride. Hybride hypertrophié. Là, il y a encore une batterie. Yes, Layard, The Last of Us. Exactement. Je ne peux pas mettre direct la colle quand tu es en gros plan sur les batteries. En fait, le problème, c'est que quand je suis en gros plan sur les batteries, là, ok, si je bouge le pointeur en dehors, ça vire. Donc, je suis obligé de sélectionner l'objet avant. Dans la colle, par exemple. Là. What ? Ah non ! Ah non ! Oh non, là, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas du tout, du tout empreinte de la serrure du boîtier de batterie. Là, il faut qu'on m'explique. Fugazi, c'était ton idée de mettre la colle dessus. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ouvrir quelque chose avec de la colle ? Là, il faut vraiment qu'on m'explique. Empreinte de la serrure du boîtier. Ça, c'est un moule. On a fait un moule, en fait. Avec de la... C'est genre de la colle, c'est genre du faux cartilage, en fait. Et on a fait un moule avec. D'accord. Ah oui, t'avais raison, Fugazi. Mais là, c'est capilotracté. Ok, là, je... C'est laissé, c'est... Wow. Alors, du coup, attends, il faut que j'aille sur des fermés, en fait. Celles qui sont là-bas. Mauvaise traduction de la pâte à durcir. Ah, yes, ok, c'est possible. Donc, genre, ici, vu que c'est fermé, je devrais pouvoir l'ouvrir avec ça. Oh, non, il faut le mettre au bout du... Il va y a combien ? Ah. Ouais, il va l'ouvrir comme ça. C'est quoi cet accent, le robot ? Ou est-il la batterie ouverte ? Allez. Prendrons la batterie. Ok. Ah. On a une batterie. Petite batterie ouverte. Petite batterie ouverte. Donc, j'imagine que... Là, je peux pas. Et là, je peux pas. Donc, ça va désactiver ici. Est-ce que... Peut-être qu'il y avait une erreur de trad dans le monde du temps. Ouais, voilà, ouais. Combine avec la tigeon. Ouais, yes, Fugazi. Yo, par-ci ! Je vais en vérifier si le jeu est toujours aussi dégueulasse. Toujours, par-ci, toujours. Ok, la batterie... Est-ce qu'il y a un truc à faire, là ? Projecteur, là. Non. Ouais. Ok. Donc, j'imagine que par-là... On va pas pouvoir le faire. Ça va bien par-ci, sinon. Ah, si, on peut le faire ici, ouais. C'est bizarre, parce que là, c'était marqué. Ah non, c'était juste marqué batterie, hein. Là, c'était pas marqué fermé. Oh, ça va tuer les femmes enceintes, du coup. Ouais. Je vais sauvegarder avant, des fois que. Juste, des fois que. Eh bien, des fois que. On va l'utiliser, Colz. On va chercher les autres, puis le rayon d'Igac, il y a l'espace buculaire. Ouais, ouais, ouais. Eh, on va lui mettre toutes les batteries dessous, ouais, tout à fait. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, oui, c'est... Allez, on n'y pense plus, c'est fait. De toute façon, elle souffrait, il fallait les buter. Hop. Ah non, Colz, Colzette Colez. Putain, je me rappelais... Désolé, Layard, je n'ai pas capté ta référence à Shadowgate, sur le coup. Je suis... J'ai honte. Batterie externe. On ne peut pas... On ne peut pas aller retirer, cette batterie-là ? Une batterie, une batterie. Parce que là, on n'en a que deux, en fait. Ah, mais non, on va aller chercher l'autre. On va aller chercher l'autre, là. Non, si tu fais preuve de pitié pour ces pauvres femmes, oui, tout à fait, ouais. Ah, c'est clair. C'est clair. Manqu'une... Ouais, ouais, Spectro, ouais. Je tiens à signaler que mon téléphone te réjouer. Toi, quoi ? Ah, bah, si tu dis top, quand je crève, bravo, hein. Allez, putain, je veux quitter cette salle. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu ce Chris Trident, sérieusement ? Mais ça me dit, non, mais c'est bon, personne ne streamera les yeux. On s'en fout, on les oreilles des viewers, on peut pas encore. Allez, tu perds la batterie, allez. Et ils vont tous crever, oui, ils vont tous crever, bah oui, oui. Ils vont tous crever. Il n'y a plus le Chris Trident, noté. Noté, là, c'est... Allez, à plus. Shadow fail. Non, 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 c'est moi qui ai fail. Il y en a une qui a accouché le temps de départ. Mais, oui. On va regarder ça. Ok, hop. Il n'y a pas de batterie ici, remarquez ? Il n'y a pas de batterie. Ok. Une batterie, là. Elles ont des couleurs différentes, donc je pense pas qu'il faille les mettre dans des ordres différents. Ah, c'est ça, la barre de life. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Voilà, je sauvegarde. Parce que je le sens mal. Elle dit qu'il t'a fait Soma à Waker, mais t'étais là, en plus. T'es venu pendant Soma, je suis quasiment sur Keraleda. Mais, euh... J'ai bien aimé Soma. J'ai carrément aimé. J'ai carrément aimé. Il n'y a qu'un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des choix qu'on a fait pendant le jeu qui n'ont pas importé, qui n'ont pas eu d'incidence sur la fin, en fait. Mais c'est un bon jeu. Ok. On a vite, on devrait diriger le laser. Voilà, je suis d'accord avec toi, Spectro. Ben voilà. Maintenant, on peut utiliser le laser. Oh, fuck. Oups. Oups. Oh putain. Mais juste... Allez, déplace-le là. Mais... Oups. Oh putain. Ça va ? Ouais. Ouais, j'ai vu. Putain. C'est bon là ? Ah, rien d'autre. On se casse. Quand est-ce que tu fais du la Mulana ? Je ne sais pas s'il a du la Mulana, Layard. J'en doute. Juste qu'en marche. Alors là, c'est là que je vais demander à Koima. Koima, à ton avis, combien de temps reste-t-il ? Combien de temps reste-t-il au jeu ? Il est 23h34. On s'arrête dans une heure et demie. Est-ce que ce sera fini dans une heure et demie ou pas ? Sauvegarder. Je dirais Zewin quand il est dans la Darkest Dungeon. Il fait Oups aussi. Mais Zewin, il tue des viewers. Ce n'est pas pareil. Vous êtes tous en sécurité sur mon canapé là. Ce n'est pas grave. C'est le jeu qui est détruit. Scanner à rayon X. Laser, d'accord. Verbrise au milieu des éclats. On peut apercevoir des morceaux de verre fondu. Tu m'étonnes. Sur l'infini, je pense. À moins que tu sois collé. Ça marche, Koima. On va être collé, probablement. Avec ou sans les bugs ? Pour l'instant, je ne sais pas si on peut appeler ça un bug. Le coût du pixel à trouver pour pouvoir électrocuter le robot. Ce n'est pas un spécial pixel. Il y avait plusieurs zones dans l'eau. Je ne l'ai pas vu. C'est un peu débile. Je dirais plus que c'est une erreur de design plus qu'un bug. On peut zoner par là. J'ai l'impression que c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous reste comme objet ? Il nous reste le flingue. Je fais quelque chose qui me dit que je ne le sens pas là. Il y a juste à zoner ? Zonons. Je me disais aussi, ça ne pouvait pas aller super bien comme ça. Il y a un robot à la con là encore, non ? Est-ce que tu auras tout détruit dans 1h30 ? Il y a moyen, il y a moyen. Il suffit juste qu'il me balance un lance-roquette. C'est normalement. Deux pictogrammes sont affichés sur le mur. Moi, j'appelle ça un sol, mais ce n'est pas grave. Test sur animaux. Et port du masque à gaz obligatoire. Je n'ai pas de masque à gaz. C'est ballot. Et là, deux pictogrammes affichés sur le mur. C'est la même chose, d'accord. De toute façon, là, je ne peux pas y aller. C'est rouge. Et là, il y a encore un... On n'a pas de mal à vous imaginer que les personnes étaient transportées dans ce tube comme du bétail. Ce n'est pas une vision agréable. Bon, on va confirmer que là, c'est bien fermé. D'observation. Bizarre qu'il est... Oh, 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 oh. Ok. Ça me rappelle quelque chose, donc. Un amas de créatures humaines et hybrides se sont blottis les unes contre les autres au moment de quitter ce monde. Lorsque le gaz se répandit, certaines essayèrent de trouver un échappatoire, tandis que d'autres serrèrent leurs proches. Ces créatures ont été pétrifiées en pleine terreur à mesure que le gaz s'infiltrait par les conduits de ventilation. Leurs corps sont désormais inertes, pigés dans une position d'agonie. Les murs sont marqués de cicatrices irrégulaires qui ont été réalisées par des mains humaines. Par quelque chose de semblable à des mains humaines. Charmant, j'adore. Ah, Dex, pardon. Tu parlais de Dex, les Yards. Effectivement, là, pour Dex, par contre, les bugs, ouais. Dex, j'espère qu'on le finira dimanche prochain. On devrait. Comme je dis des gars, cette chambre a été tout spécialement construite pour être rempli d'un gaz malléable et toxique. Tiens, puis... On a 4 ans, on a déjà lu. On se rend couvert de traces de griffure. Les ongles cassés témoignent d'une tentative d'évasion désespérée. Ok. On va aller là, alors. Bon appétit à tous ceux qui mangent, bien sûr. Ah, il ne s'est plus l'heure de manger, hein. S'il y avait bien qu'ils mangent, c'est tant pis pour eux. Il ne fallait pas. J'ai prévenu, en plus, hein. J'ai tweet. Tougazi, je crois que tu as répondu, d'ailleurs. Me semble, hein. J'ai tweet. Attention. Je ne sais même plus ce que j'ai tweet. Mais attention à l'estomac, un truc comme ça. Et la guerre mondiale dedans pour les... C'est, en fait, cœur, expérience d'un savant fou, de plusieurs savants fous, en fait. Scientifique, fou. Sur des humains. On devrait, mais il y a encore pas mal de taf, là. Tu es en aide d'ex, surtout avec les bugs. Ah, oui. On verra bien. Bah, 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 tu manges ton gâteau, t'as carré d'or. Eh bah, bon app. Mange-en une part pour nous, s'il te plaît. Cette créature en peste, elle doit être morte depuis un bout de temps. Les créatures qui sont retenues ici sont infamées et complètement déshydratées. L'odeur de moisissure et de mort. Un membre boursouflé tombe brusquement au sol. Ce qui est une prison pour ces pauvres êtres ressemble plus à une décharge. Y a-t-il place au paradis pour une créature forgée en enfer ? Ils ont foutu... Ils auraient pu mettre la même description sur toutes les cages, mais non, non, non. Genre, une créature hybride est en train de me rire. Et puis, ils répétaient le truc. Mais non, non. Ils ont fait des descriptions différentes, quoi. Hybride est appuyée contre les barreaux d'une minuscule prison. Elle-même entourée d'autres cages tout aussi petites. Et franchement, j'ai déjà eu pour avoir mis autant de descriptions comme ça. Même si c'est un peu ragoûtant, enfin, ça met dans l'ambiance, moi, j'aime bien. Coucou Nexova, bienvenue à toi. Plus de corps qui iront... Plus de corps qui iront nourrir l'incinérateur. La créature fixe les ténèbres, Agar est victime de sa propre existence. Ok, euh... Comment ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, ouvrir ? Ouvrir les cages ? C'est juste fou. Attends. Euh... Parce que là, je ne vois rien. De particulièrement... Rien, puisqu'on pourrait utiliser, en fait. Vous voyez les trucs, non ? Tu dois les marquer du signe oméga. Comme les bestiaux au fer rouge, en fait. Non. Putain, si c'était ça, les boules. Là, je ne vois rien d'utilisable. Nouveau jeu, pas spécialement nouveau. Il date de 2015, me semble-t-il, Nexora. Ça s'appelle Stacy. Stacy, c'est un jeu d'aventure point-and-click. Euh... Dans une ambiance assez horrible. Euh... Horrible, gore, dégueulasse, tout ce que tu veux. Et euh... Et c'est... On n'en est pas... Plutôt proche de la fin, a priori. Euh... Dans la vie, il faut être morbide, des fois. Tout à fait. Des fois. Des fois, dans la vie. Euh... Oui, bah... Là, je... Là, je ne vois pas encore, en fait. Parce que... Ah, on peut aller là ? Non, c'est là, c'est là, en fait. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ? Déjà, tu dois sûrement en prendre un, mais qui est encore vivant et le foutre dans l'incinérateur. 2015, c'est déjà has-been. Ah, je suis d'accord, les arts, c'est vrai. Donc, euh... C'est pour ça, c'est pas... C'est pas un nouveau jeu. Mais il est assez récent, quand même. Il est has-been. Il est récent. Enfin, non, le jeu, il n'est pas has-been, il est super bien. Cache vide. Cette cage en acier inoxydable renforcée mesure moins d'un matériel. Autrement dit, à peine un seul espace pour un petit animal. Je sais pas... Hmm... Probablement pas une bonne idée. Comment euh... Hmm... Peut-être... Non. Je sais pas ce que je pensais là. Euh... Là, en fait, ce qui m'embête, Spectro, c'est que je vois rien... Je vois rien à prendre, en fait. Je vois rien à actionner. Donc, quand il y a que des symboles d'œil comme ça, c'est qu'on peut regarder les choses. Ou alors, on peut utiliser un objet dessus. Mais euh... Là, au niveau des objets, le fusil de température me semblerait logique pour ouvrir une cage. Mais ça a pas l'air de marcher. Donc, t'as le kill à je sèche. On passe en YOLO mode. Haha, ça va être ça, ouais. Euh... 2015, c'est déjà des jeux rétro. Mais, il y a déjà des jeux rétro qui sont pas encore sortis, en fait, si tu pars comme ça à l'air. Donne-lui un flingue vide. Pourquoi le stream, ça fiche plus chez moi, malgré les F5 ? Redémarre ton navigateur, je dirais, Kerr... Euh... Je pense que t'as des problèmes de navigateur. C'est pas la première fois que ça t'arrive, Kerr Leader. Euh... Je... Je vous... Invitez-le à redémarrer son navigateur entièrement. Ça marchera. C'est son flash qui déconne, je pense. Euh... Vu que les corps étaient transportés, à mon avis, tu dois avoir un corps ou transporté. Euh... Hybride mort, hybride mort. Faut voir s'il n'y a pas un hybride qui est vivant encore, c'est ça, peut-être ? Hybride mort, hybride mort. Morts. 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 Ils sont tous morts. Ils sont tous morts ou alors c'est des caches vides ? Est-ce que je peux aller là-bas ? Ah ! Fuck ! Ah ! Enculé de jeu ! Flippé, quoi ! Putain, il n'y en a pas beaucoup des jumpscares dans ce jeu, mais quand il y en a, d'un coup, ça surprend, quoi. Il ne s'est rien passé, en plus. Enfin, je veux dire... Il a dit, à un moment, ils ne sont pas tous morts. Bah, il me semblait aussi, mais... Non, en fait, ce qu'il a dit... C'est... Celle-là, là. Créature fixe la ténèbre. Agar est victime de sa propre existence. Mais, c'est quand même marqué hybride mort dans une cage. 2 secondes, il y a le chat qui veut sortir. Tiens. Espèce de chat, quoi. Scare job de merde sur fauteuil. C'est vrai. Ah, il est spécial, ce jeune XOV. Il est spécial, mais il est vachement bien. Donc, en fait, je pense que c'est... C'est ça qui est déshydraté et mal nourri. Ils sont juste faibles. Non, mais ils sont marqués de mort. Et c'est juste que, voilà, lui, il est mort, les yeux dans le vide, quoi. On va aller se balader, puisque ça fait réagir certains trucs, non ? Je vois pas, hein ? Essaye des items sur le gars qui te fait tout à fait jumpscare. C'est pas un gars, c'est un membre boursouflé qui tombe brusquement au sol. Cette chose épuisée peut sembler morte, mais elle est encore capable de remuer. Ah, yes ! Ok, bien vu Spectro, ouais, tout à fait. On a plus de défibrillateur. Je sais pas, on va essayer. Bon, on va tout essayer, hein. Je pense que ça va juste casser. C'est juste crazy. C'est toi qui es insensé. Eh, je pense que ça va juste casser. Peut-être que... Non, non, ça ne fonctionnera pas. Coucou, coucou, Paul. Comment ça va ? Bienvenue à toi, mon dieu. Notre seul follower turbo. Bienvenue, bienvenue, installe-toi bien. Cette créature encore en vie était quand même nourrie par des tuyaux, tout ça, c'est vrai. Tantôt, on en avait un vivant, mais là, il a fini en carpaccio, on sait comment. Marque-le ! Ah si, je faisais... Peut-être que maintenant, on peut utiliser des objets sur les autres. Mais c'est toi qui va casser Judd. Sérieusement. Sérieusement, quoi. Bon, euh... Je vois, je vois pas là. Je vois pas. J'en ai ras le coup, Paul. Euh... Bon. On va ressortir de là. Là, je vois vraiment pas. Euh... J'en passe. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Koïma qui a failli spoiler. Merci Koïma. Je l'ai vu avant. C'est l'aide cool de vivre en Irlande pour le boulot. Tout à fait Koïma. Tout à fait. Docteur malade. Je vais lui refaire la tête, si euh... Je sais pourquoi tu es là. Je ne sais pas ce qu'on va parler. Oh j'ai vu. S'écoute Malan. Docteur Malan. Let's discuss this with you. Enough! I'll see you soon, my sister. Give my thoughts to her. Mr. Marachek, you sneaky bastard. Not to worry, I can speed up this little family reunion. What have you done with Rebecca? She's right, yeah. Rebecca... Rebecca! You took away my life's work, Mr. Marachek. Now let me return the favour. Can you just have a little bit? Enjoy the show. I'm off to deal with Judas. Yes. Yes. C'est la Stargate Spectro, ouais. BK, je suis dans la pièce sans même s'en rendre compte que vous êtes tout proche. Just the battle. So… I will do it. You'll marry me mood. The battle properly. Ah ah ah! Rebecca! 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 Heu! 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 Ah! Il y a l'or sans plus. Il est là! Les touffes de poils saissons-pouches, autrefois insurants sont couverts de sang encore éminent. Heu! Je ne sais pas, 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 tu 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 ne sais Mais qui aurait-elle tué les brides de ses super pouvoirs ? C'est quand même eux que le gars... Ah bah attends, c'est un père qui en a kidnappé sa fille. On ne choque pas plus que ça. Par contre, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ? Est-ce que j'aurais... Est-ce que... Est-ce que... Matricule de dépersonnel d'un jeune. Ah j'ai mes objets qui sont là. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose ? D'accord. Ah... Ah... Vas-y mais... Ah bah tiens là, je suis dans le congé là, ça serait jamais arrivé. Euh... Non mais c'est... On va la... On va la cloner. Ok... On va sortir. Dispose de matériel biologique pour le processer et recycler à la station 0314. Euh... Scalardaden est en veille en attendant de pouvoir traiter un quelconque matériel génétique. Ok... Canalisation du système de recyclage. Une mixture organique c'est figé... Des bords de la canalisation. Ouais si on la clone c'est pas si grave. On est arrivé où là ? C'est encore dans l'acide. Le tissu biologique on... Le tissu biologique est rongé au point d'être méconnaissable. Ah c'est... Ah c'est... Ah c'est... Miam ! Euh... Où est-ce que je suis là ? Ah c'est... Ah c'est... 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 Je sais pas si vous me voyez... C'est... C'est pas où il est... John... John ? T'es où ? Ah ah ah... Je pend ? Sérieux ? En haut Sérieusement je vois que dalle Ah yes il doit être là par là J'imagine qu'il est situé l'évacuation Il doit être par là Non mais sérieusement quoi Ah d'accord C'est bizarre ça doit être lui là j'imagine Je vois à peine Je vois à peine chez moi Euh Si vous le voyez bien bah c'est tant mieux Euh Il a son curseur dessus le couillon Euh Oui bah oui puisque j'ai dit c'est là Mais voilà ça le tag pas Donc exactement Kaeldine Du coup C'est pour ça que je le voyais pas Et très honnêtement Même maintenant en le sachant J'ai du mal à voir que c'est lui Franchement Alors après Vous avez plus de gamme à vous sur le stream Que moi Donc Bref Euh Première liaison jaune Vif Protège inutilement ce corps En décomposition de l'environnement toxique Qui l'entoure L'appareil sert de pompe régulateur pour le flux de produits chimiques de cette usine de traitement de recyclage Je descends Ok Mon biquet Elle m'appelle mon biquet D'où elle m'appelle mon biquet Bon 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 On va lire ça Wayne Technicien de service de drainage Névois 3 J'ai mal de bords Je suis obligé de bouger Abandon J'ai jamais ressenti cela Trahison Une autre chose qui fait vraiment mal Être trahi et abandonné par sa propre famille Merde alors que dire Ça fait 10 ans que Maggie a placé mon nom dans la loterie du gouvernement Sélection de suicides assistés progressifs Pour 10 000 dollars en espèces Sans se poser de questions Ils ont dit que c'était une offre fantastique Une incroyable somme d'argent Et une chance infime Pour que mon nom soit sélectionné L'état y gagne sur le long terme Ils ont un cas d'avene sociale en moins à gérer Et ma famille obtient un bonus en espèces Qu'est-ce que j'ai eu ? Est-ce que j'ai eu mon mot à dire ? Non Alors que le 15 avril suit son cours Bam C'est bien ma veine On a été sélectionné un millier d'autres noms de connards malchanceux J'ai fait la seule chose que j'ai pu La seule chose que j'ai jamais fait J'ai fui J'ai rejoint Kincorporation Et je me suis enfui aussi loin que possible de mon épouse parasite J'ai suivi les échelons ici Le niveau 3 me donne un accès limité au projet CID Ce signifie que je nettoie des merdes étranges et dégoûtantes Mais au moins personne ne me parle Ou me pose des questions Ça me convient Et alors ? Au moins je suis en pleine forme Je suis le maître de ma propre destinée Bien même Ça fait quelques jours que je suis coincé dans cette pièce Avec la mort pour seule compagnie Personne ne me cherche Au moins les corps ont arrêté de tomber Dans les cuves d'acide Matière gluante verte C'est ma porte de sortie pour une vie meilleure Gorgée de cette merde Et je créerai mon propre suicide A tous ceux qui lisent ceci Veuillez faire passer ce message à mon épouse Ça va te faire voir Maggie Ok En fait il a fait quoi pour mériter ça ? Rien Il s'est Il s'est fait enlever Il s'est juste fait enlever à priori Ah on est le 15 j'avoue Vous êtes le 15 Moi je suis encore le 14 ici Bon Est-ce qu'on peut monter ? Comment est-ce qu'on fait ? Bon Balustrade fondue Fait du temps les vapeurs On parle d'acide putrid On fait fondre la balustrade Ok Et en métal Et celle-là peut-être ? Celui de barre en métal forme une barrière impénétrable Et en pêche Bah il faut utiliser de l'acide Utiliser de l'acide sur les barrières La grille Maintenant je ne vais pas le ramasser Est-ce que je pourrais ramasser un corps ? Il me faudrait un truc pour pouvoir T'emballer l'acide Prends de l'acide avec tes mains Et jette-la sur les barres Carrément On va refaire une petite sauvegarde On va refaire une petite sauvegarde Et on va aller voir Je pense qu'il doit y avoir un objet Est-ce qu'il s'en fonde ? 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 Et au niveau des objets Je ne vais pas tremper ça dans l'acide Ce serait des villes Si ils font des vins sur fleurs gris Là je vais aller dessous Et je vais crever Je ne vais pas prendre ? Si j'utilise ça Non La combi Ah yes J'avais pas vu que je pouvais la prendre Ok un gant Yes Non Acide On va faire une brise On va commencer Pas de lumière Laissez-la Reste Et abonnez-la Et abonnez-la Et écoute-la Vous le entendez avant que vous le voyez Ok 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 Toujours sur Stasis ? Ouais Lolo Ah ouais Normalement on approche de la fin Ok Et s'il met la combi il sera plus tout nu ? Non parce qu'il est pas tout nu Bon bah on ressort par là Encore une heure Koima Ok ça marche Oh Miam On l'a toujours pas rencontré d'ailleurs Très bien faites-nous la traduction là Le vrai jeu commence bientôt Il a un maillot de peau comme disait ma grand-mère La grand-mère disait il a un maillot de peau Ah ouais C'est un peu simple Thomas Rose Orca Personnel de détoyage Nuno Andrade Serveur Reste Humain Mieux d'insectes nécrophages Entoure cette montagne de chair nauséabonde Sinistre pile de chair humaine Membre d'équipage provisoire Civil Moi je l'ai dans des différentes roues mécaniques syndriques Allez prendre Prothèse de bras Allez hop Ok Ah bah non Oh non Oh non Ah 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 Euh Cadavres Nicolas Machin Esturant Macabre Amoncellement De membres humains Yummy There's a party in my tummy So yummy So yummy Exactement The win Centumeur L'équipage Je fais tellement de câbles Je fais tellement de câbles Je fais tellement de câbles Permet la chemise d'électricité Dans cette zone du Groom Lake J'imagine que je peux utiliser peut-être le Ah Le front protection fondue Hum Maybe Non Allez là J'ai une petite sauvegarde D'ailleurs je vais pas sauvegarder ici Bon ça je sauvegarde tout le temps Ouais bah ouais Je sauvegarde tout le temps Hum Prends la prothèse Combien avec le gant Et mets dans le truc électrique Ouais J'allais mettre la prothèse Toute seule Mais en fait C'est pas idiot Allez zag J'allais mettre la prothèse Je suis dans le lab de la régeneration Je suis dans le lab de la régeneration Les armes Les pieds Un instant à un instant Qu'est-ce que tu es à l'heure Elle est dans la plage Elle est dans la plage Elle est dans la plage Je suis près Ok il faut bloquer les rouages Maintenant A mon avis Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Pour bloquer ce truc là Est-ce qu'il faut le retirer Au bon moment peut-être ? Non Hum Cette carcasse d'enfant Semble flasque et rinvoli Les fragments doivent se transpercent Ça et là Sa peau translucide Qu'est-ce qu'il est important ? Hein ! Oui Je ne suis plus un-fond J'ai un piroude Je suis en train de se transpercent Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas J'ai pas Je ne suis pas Leur Apa C'est-ce qu'il est Je suis Elle est Elle est ok bon bah à mon avis il faut faire ça quand les rois je mets les dents de ton bras non respect qu'on a eu la même idée mais de toute façon là c'était un peu évident à toutes les arts ah j'en étais sûr un régérateur industriel qui permet de stocker les objets devraient être conservés au frais ce jeu c'est une référence évidente à super bitboy lol quitton bonne nuit mishmush merci d'être passé mishmush et n'oublie pas demain soir je préviendrai sur twitter de toute façon mais normalement si tout va bien demain soir on fera du sven coop avec mu et au tour où ce sera soirée rire et chanson ensemble nous rirons et nous chanterons chanson paillarde des blagues à la genre ou casse bonne nuit mishmush solution la plus sale et toujours la meilleure c'est clair ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre régérateur industriel qui permet de stocker les objets devant être conservés au frais système de refroidissement des réfrigérateurs en marche en bon état ça change donc batterie sans fil permettant aux ingénieurs mécaniciens d'avoir une source d'énergie portable terminale informatique utilisé par l'ingénieur chargé de la supervision pour la réception et l'éducation des cargaisons un cadavre rien de marqué mais on va aller cliquer dessus et un agenda électronique là encore terminale ou pas un autre terminal on peut cliquer dessus ouvert de poussière mais son bourdonnement indique qu'il peut fonctionner et blacky coucou coucou blacky bienvenue bienvenue et merci pour le host blacky et bienvenue à tous ceux qui viennent chez blacky sommes sur stasis et c'est cool c'est gorme si vous aimez pas le sang attention préparez vous à éteindre l'écran c'est bien gorme ça va bien blacky on va lire on va lire l'agenda là j'arrête winslow ça me dit rien pas encore découpé un morceau aussi plusieurs fois mais coucou c'est un griffel bienvenue à toi l'angoisse si vous venez de chez blacky bienvenue bienvenue je m'appelle ikino je suis un streamer qui fait de tout tout de tout et puis là on est sur stasis qui est toujours un point and click d'horreur j'aime beaucoup les jeux d'aventure point and click et et voilà les gens d'ailleurs ceux qui ne suivent pas blacky n'hésitez pas à passer la voir de temps en temps et aller lui lâcher un follo mais plutôt très très cool elle fait elle fait pas mal de point and click et de réflexion j'ai enfin fini ce niveau dehors sur tomb raider 1 yes gueston yes ah putain j'avais voté pour tomb raider 1 je regarderai lardif j'ai pas vu du coup j'ai pas pu voir ok 6 février je sais vraiment de ne pas être ne pas avoir une piètre opinion scotty mais je suis persuadé que ce mec scotty que ce mec n'a pas une once de compassion en plus je parie qu'il connaît même pas la signification des grands mots qu'il utilise ainsi de tout le temps que lorsqu'on revient sur terre pour être partenaire professionnel car leader merci beaucoup pour ton post aussi pour être partenaire professionnel j'ai obtenu un boulot sur un putain de vaisseau spatial s'imagine pas que j'ai besoin d'être pour trouver un travail 15 mars avant que le système de transport rapide ne fonctionne vers le gourmet les gens ont utilisé ses capsules de transport super lente trouver une j'en ai trouvé une cachée derrière une pile de cajot de stockage je travaille dessus depuis un mois point je pense que je peux réussir à faire fonctionner m'a fait un poisson d'avril m'a acheté de l'eau alors que je travaille sur la capsule je suis bien coupé avec une clé à molette bref je vais différer une blague et mettre le feu à son livre préféré pas aujourd'hui un jour quand il s'y attendra pas progresse bien sur la capsule encore quelques mois et je pourrais peut-être la tester petit frère jud serait tellement fier il m'aidait tout le temps lorsque je travaillais sur des voitures on était en train de réparer les freins de cette vieille bagnole quand un décric s'est rompu j'ai qu'il nous a quitté pour un monde meilleur mais je me sens toujours mal je prie tous les jours et je sais que dieu a conscience que je ne voulais pas que ça se passe ainsi je promets d'essayer de ne plus être en colère merci pomme pour le lire tu vas aimer j'ai jamais autant rager sur ton rider mais ton rider 1 est super rageant je suis d'accord je suis d'accord d'une clique erreur à la fois français en plus je savais même pas que ça existait et oui c'est un griffeld et oui oui ça ça existe il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs mais celui-là est vraiment super gore je suis réveillé comment c'est bon t'as eu un bon avis blacky je ne savais pas que c'était ton livre aussi il me m'a dit pour le jeu des cadeaux car c'est le key ouais merci merve à gg à flo surtout de m'avoir refaire la ps3 et c'est flo fantasy c'est fluffy qui est là et merci à lui et puis bon avis blacky c'est terminé j'ai dû imprimer les éléments avec la machine à lit mais je suis sûr que ça n'a pas été ranger stéphane j'ai hâte de l'essayer quand il m'a dit que la capsule ne fonctionnera ne fonctionne ne fonctionnera ce que tu m'as dit que la capsule fonctionnera et que j'aurais ne fonctionnera pas ok et que j'aurais le problème avec un bon qui se prend je m'assurais qu'elle fonctionne j'ai pas stupide bien vraiment difficile de respirer je n'arrête pas de prier pour plein de choses personne comme scotty et dieu les laisse vivre pour une raison pour une 4 octobre albert a remarqué champignon étrange qui s'est développé sur les unités d'un gilinier je suppose qu'il va falloir qu'on fasse un peu de ménage 30 octobre et mauvaise nouvelle on a dû nettoyer comme un grand jour de ménage saleté ont presque part sont presque parti la mauvaise nouvelle c'est qu'il y en a partout tu es sympa depuis que j'ai brûlé son livre tu es un peu plus sympa chaque jour la bible disait qu'il changerait si j'étais sympa avec lui avec ça marche bout de pain fait les merveilles dans la maison de dieu bon sang ça semble aussi mais ce temps de passer passer au niveau de confinement 7 je dirais qu'on va tous apprendre à vraiment bien se connaître ici le 30 décembre les gens doivent crever de faim des cris retentissent partout j'ai et moi allons fermer l'unité d'ingénierie les nacelles et le pont ombilical pour que les siamwans ne les attaquent pas les atteignent pas le 5 décembre je revis la même situation qu'avec jud je le jure c'était pas mon intention mais juste qu'il se taise je le jure j'ai pas trop poussé le nom d'un chial hérité pas de hurler on était arrivé à un point où le type n'en pouvait plus il pensait qu'il valait mieux que moi et ben il est mort maintenant il me fixe du regard j'ai dû le placer dans un autre endroit je l'entends kiri qui pleure contre des blagues il s'arrête pas arrive pas à le stopper les gars disent que je peux pratiquement tout réparer qu'un tournevis je suis déjà chargé de scotty je suis déjà chargé de jod je veux qu'on arrange des gens qui sont détraqués et je peux m'équiper de mon cas j'adore ok il les a réparés c'est l'anniversaire de tout le monde aujourd'hui ou quoi je comprends plus rien c'est pas encore ton niveau qui est le 23 d'accord par contre c'est l'anniversaire de coeur leader une pensée pour ceux qui font le ménage dans ce vaisseau je suis tout à fait d'accord ok maintenant la terminale encore un peu de lecture je pense terminale à la capsule base de déteste base de données incomplètes 1er mars message test tentative de réparation des terminales à la capsule message test je crois que j'ai réussi à le faire fonctionner à peu près le touche retour en arrière ne marche pas je peux faire que des entrées de temps mars ouvert comment avoir accès aux autres fonctions 5 avril possible de compléter la transmission je prends l'accès va te faire foutre tu n'es pas ce putain de radio pas ta famille des citateurs attaqué le voir en ligne 12 mai base de données incomplètes 1 juin mise à jour le terminal reconnaît maintenant la capsule hydraulique de la porte la capsule est accessible la porte ne peut pas être ouverte un doute qui fonctionne à la capsule est prête à fonctionner le terminal suffisamment bien mais ne peut pas effacer les publications test comment dans la capsule du centre d'entretien spatiales ouverte ce rire qui tu fais peur me faire pire le petit de service qui n'a rien loupé on a retrouvé la gamine en fait mais on aurait préféré pas la retrouver tout de suite en fait local de nettoyage que c'est la quête des charges et extension du centre d'information des visiteurs si on va les faire dans l'ordre la décharge la décharge est une destination idyllique toutes vacances qui se respectent merci d'engager les voyages tésis vous remercie ta France oh j'aime pas ça elle a servi de test elle a servi de vengeance plutôt pour le docteur malade qui peut pas me s'accueillent en fait on s'est fait un on s'est pas fait un ami en fait ça sent là l'étoile d'araignée là les araignées ça n'existe pas ça n'existe pas Ernest Gunn chimiste ici on a Matéi Eugène Vasyl ingénieur en structure on voit pas trop bien lui technicien de laboratoire médical ah y'en a là aussi membre d'équipage la substance brillante ondule par endroit mince filet de tissu qui forme les bords de cette substance organique solidifiée vibre j'ai quoi comme objet déjà j'ai mon matricule de données on va t'en dire que dalle en fait la fonction de ce muc visqueux est inconnue glaire rampante et ils ont bien trouvé leur mot quand même matière organique aide médicale en chef ici monde du personnel masse de chair luisante semble frémir miam bon baladons nous baladons nous on sent légèrement quand même légère inspiration il y a pas mal de ça ouais c'est l'angle de vue et c'est vrai que c'est vachement sombre aussi un peu j'ai beaucoup de chance qu'ils ont pris à mettre un caleçon au cadavre quand même surtout qu'il est blanc il va qu'il est j'avoue je me suis dit ça se trouve le mec il est vivant en fait ils suivent leur base d'instinct je te rappelle manger se reproduire non mais je sais que je vais me ah on peut se donner dit donc ok allez on va sauvegarder on va sauvegarder on va faire une nouvelle sauvegarde et puis on va zoner enfin son nom plus on dirait un visage homme abstrait et figé sculpté dans un morceau de mucus sa signification est inconnue depuis quand on reproche du sexuel débridé aux gens je sais pas ok ah putain ça bouge chose monstrueuse est inerte dans une flaque de liquide groupie l'hybride léthargique souffre en silence allongé sur le sol l'anomalie génétique se développe sur le mur comme une tumeur cancéreuse les substances organiques de l'hybride ne font plus qu'un cela n'est pas sans rappeler les cuves de clonage l'engin a été englouti par un mucus gélatine substance à l'intérieur de l'engin chantier découpeur plasma ouh substance à l'intérieur d'autres ah je le sens pas mais bon alors chercher le découpeur plasma mais doucement 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 oh c'est un gros truc et puis il y a des trucs en dessous tableau électrique de l'engin de chantier eh c'est une batterie c'est ça ? ouais découpeur plasma et batterie qu'est-ce qu'il y a d'autre ? à mon avis faut que je recharge la batterie à mon avis faut recharger la batterie vas-y je veux sortir sortir oui toi John est en train de fire en mode PLS moi j'ai plus de cours enfin pas vraiment mais si quand même ah c'est peut-être Twitch qui déconne ok donc je pense qu'il faut aller recharger la batterie la forme abstraite me matière osseuse rigide des morceaux d'os dépasse de la surface ok ça marche ça marche Keaton merci encore pour le follow et ouais essaye de refresh comme dit Mioca merci Zewin pour la est-ce qu'on peut revenir en arrière du coup ? on va aller recharger la batterie non on va partir on est plus fin ça marche est-ce qu'on local de nettoyage je crois qu'il y a moyen de recharger ça fait du beaucoup en ça ça fait du beaucoup en ça fait du beaucoup en oublier qu'il y a une troisième destination si on peut aller déjà je voulais recharger le truc voilà ici il y a un truc à recharger tiens en fait une petite recherche de réflexion ça sera des poignets 3 ok cool bah je suis désolé mais j'irai pas de voir blacky parce que c'est je vais les faire les 4 des poignets bientôt enfin bientôt un jour je veux surtout pas me spoil les des poignets en fait je ne passerai pas de voir pour ça malheureusement elle a été rechargée ou ? non non je pense que ça veut dire qu'elle a recharger non probablement pas de bonne idée ok on va dire que c'est fait Donc ouais désolé Blacky mais des poignages j'ai fait le 1 il y avait super longtemps et je vais le refaire en live et j'adore donc pas de soucis quand tu les freins j'essaierai de passer si jamais t'es bloqué cool on va retourner à la décharge voir si on peut du coup poser la batterie imagine qu'elle s'est rechargée si ça marche pas on ira voir la troisième troisième zone bizarre qu'ils aient mis une cinématique comme ça c'est quoi le point d'un clic que vous attendez le plus si je sang griffel sibéria 3 elle bat tient les sibéria ont moi je les ai pas fait sans griffel ouais je suis ce que j'entends de plus je dirais comme pomme c'est king's quest à mon avis je mets ça dans la catégorie des nouveaux points point and click en fait mais mais les sibéria je les ai pas fait sinon putain c'est bizarre voilà on d'accord donc j'imagine que c'est pas spécialement là est ce que je pense qu'ils sont fait ok on va se casser hein donc sibéria en fait alors là en fait le le sang griffel le samedi soir à 2h du matin c'est tard mais on fait longueuse journée sur la chaîne là et après longueuse journée on fera sibéria 1 et après je compte faire des poignards et après on enchaînera sur dreamfall et puis sibéria 2 et puis la suite de des poignards et etc en fait mais l'orgueuse journée ultra long ultra ultra long je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long que ça extension du centre d'information des visiteurs ah je m'en fous des graphismes d'un autre âge j'ai prévu de faire l'homme aussi à l'occasion d'ailleurs on le fera peut-être même apprécié après sibéria en fait j'ai tellement tellement de point and click à qu'il en faut pas deux qui aura deux emplois seront dans le générateur c'est peut-être ça peut-être raison qu'un échafaudage la plateforme qui devrait être que temporaire a été laissé à l'abandon dans ce centre d'entretien capital spatial clou et chariot élévateur est un chariot robuste et recouvert d'une poussière brillante à l'arrêt à un panneau foncé scanner rétiné va falloir un oeil et les gens chiottes il va me falloir un oeil ça va être encore dégueulasse je le sens l'échafaudage je vais me le prendre sur la gueule c'est ça je m'attendais à prendre sur la tronc des ps bâches en plastique qui sont pendus au milieu de ce chantier inachevée mais ce fait tard je reprends tout demain je voulais si tu vas dodo zwin tu stream pas cette nuit ah mais non mais c'est vrai que demain tu fais du mad corps à carrément à 10 heures ou 9 heures du matin je suis plus en même temps que j'ai peu d'un et sept plus pour un moment je suis choisi win merci de passer merci encore pour le host et puis à demain à des notes en tackle c'est clair qu'on va le faire mais ça sont tous les lucas art aussi qu'ils sont disponibles on ne rattrape pas demain soir ça marche bon 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 je suis arrivé qu'est ce qu'on a donc on a est ce que si je le mets directement dessus comme ça découpeur plasma sur les bâches en plastique pas besoin d'un découpeur plasma pour découper des bâches en plastique on a rien a chopé apparemment ici casse bon ben pas zonné bon ah non 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 on va trop tard je sais pas s'il y avait pas un truc dans la cabine du un truc au dernier moment là c'est rien ça ouais ok achetez un oeil au scanner et rien tu n'as gg pomme à mon avis dans la décharge on va trouver des yeux je pense ouais je suis aussi encore du boulot demain et après c'est le week-end yes yes black tea bonne nuit à toi merci encore pour le host aussi et puis et puis à la prochaine un oeil ça doit pas être sorcier trouver un oeil plaisir plaisir est toujours cool est ce qu'on peut découper des ce qu'on pourrait être de la matière organique cadavres nom de dieu qu'est ce que c'est que ce truc mais on veut le péter justement je me lève à 6 heures pas sûr de rester jusqu'à la fin je suis désolé que je n'ai pas eu le truc qui m'embête c'est que on est censé stopper dans une demi-heure j'ai pas l'impression qu'on aura fini dans une demi-heure à ce rythme là en fait oh et si je l'essayais là est-ce qu'il faut virer la substance et là aussi normalement il y avait un scanner rétiné en fait c'est vrai tu avais raison coeur il ya deux emplacements de batterie quoi à mon avis il faut soit récupérer la batterie de l'autre soit mettre les deux dans l'autre mais là un oeil qui traîne je ne sais point c'est ce truc là partout mais c'est chiant qu'on le perde à chaque fois bon ou ici peut-être non ici on a essayé aussi je sèche on retourne dans la première pièce je ne sais pas si on peut sortir complètement si on peut retourner dans les plantes avant si ça se trouve le découpeur on peut se servir pour ouvrir une porte c'est pas super pratique leur capsule de service là ils auraient pu mettre plusieurs places je suis au réfrigérateur ok bonjour glacial s'élève de ce corps congelé un oeil un oeil un oeil un oeil un oeil un oeil file-moi un oeil file-moi un oeil yes c'était qui monsieur scott ah c'est scotty tanaka 6 février j'arrête ferai un partenaire commercial utile mais je peux pas suggérer cette idée sans qu'il explose de rage et commence à dire c'est comme ça qu'on fait pas comme ça qu'on fait dans ma famille c'est le type s'attend honnêtement à arriver à quelque chose sans accepter ne serait-ce qu'une fois être de personnes plus intelligentes que lui hé 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 coucou Wédon c'est toi c'est toi chat c'est toi le chat le chat du chat le chat voilà ok 11 février jusqu'à présent ça a été un plaisir d'être sur le Groom Lake plus divertissant que d'être sur terre même l'île privée de ma famille n'était pas aussi amusante d'accord moins chose à y faire maintenant les animaux autochtones ont été chassés et tués l'espace par contre est infini j'ai l'impression que prévoir un poisson d'avril presque deux semaines à l'avance c'est un peu pathétique quand j'ai pour plan petite farce jeter de l'eau sur Jared je vais jeter de l'eau juste un petit verre la conséquence c'est crétin ballon m'a pour chasser dans le couloir avec une clé à molette il m'a entaillé le front je suis maintenant convaincu qu'il est dérangé et je vais enquêter grâce à un transfert d'argent j'ai réussi à convaincre le docteur Graham pour obtenir des dossiers médicaux de Jared Jared est vraiment dérangé il souffre d'accès de rage d'après un rapport il a assassiné son frère en l'écrasant avec une voiture un rapport ajoute que Jared voit cet acte comme la volonté de Dieu et en majuscule bon sang comment a-t-il réussi à obtenir un poste dans la section la plus importante de ce vaisseau je vais rester dans ses petits papiers le manoir de mon père commence à me manquer de plus en plus chaque jour j'ai grandi avec des domestiques et des chefs qui me servaient si facile de nettoyer soi-même et de devoir marcher jusqu'aux messes pour manger parfois je me pose des questions sur ma propre santé mentale j'ai brièvement quitté qui est le hobby de Jared il paraît à cette vieille capsule de transport mon sang quel regard noir il m'a lancé quelle idée stupide 27 août pas croyable il a brûlé mon tésaurus Jared s'est dirigé vers moi on l'a arraché les mains et il a mis le feu j'ai ensuite crié poisson d'avril je me suis enfi alors qu'il secouait les pages en feu au dessus de sa tête je sais combien de fois j'ai retapé mes entrées j'ai l'impression qu'elles ne sont jamais assez bonnes je dis toujours un meilleur mot j'en suis sûr j'en tuerai pour récupérer mon tésaurus comment les gens peuvent me respecter si j'ai pas l'air intelligent 26 septembre j'abandonne rencontré par hasard le docteur Graham aujourd'hui il a remarqué que j'avais pas l'air d'être un enfoiré prétentieux je suppose qu'à partir de maintenant je devrais juste parler comme une personne ordinaire ordinaire c'est un bien grand mot 30 octobre j'ai mal au bras c'est dur d'éliminer ce champignon sur le générateur on a réussi le nettoyage n'était pas facile un sentiment d'accomplissement 13 novembre je suppose que Jared n'est pas entièrement mauvais il s'est excusé aujourd'hui de mettre de s'être énervé aussi souvent vous savez quoi je me suis excusé en retour je rappelle pas la dernière fois de l'avoir fait 13 novembre merde alors le type a mis de côté quelques rations il nous a partagé avec moi même s'il lui reste presque plus je meurs pas de faim ici je devrais le charger de l'oeuvre caractérative Tanaka Investments n'existe pas encore 2 novembre on a reçu les rations on a juste assez de nourriture dans le congélateur pour tenir le coup on a moins faim que les types assignés aussi à moi je dois dire que je suis impressionné je sais même pas comment ces types ont eu l'énergie de nous garder la tête hors de l'eau avec si peu à manger ce sont des titans 3 décembre il était là généré mais en quarantaine on doit empêcher on doit empêcher ces choses de s'approcher des générateurs je crois pas qu'on verra la lumière du jour au moins quand je mourrai accompagné d'un seul véritable ami que j'aurais eu c'était le journal de l'autre gars le premier je crois bien merde j'ai loupé le giveaway c'était ce soir non on a fait ça on a fait ça mardi effectivement ça bon ça progresse pas mal Stasis tout à fait qu'est-ce qui fut unboxer une ps3 avec avec ça offert par floppy faire pleure floppy bonne nuit sans griffel bon ya temps merci de merci d'être passé et puis à la prochaine je l'espère mais ça fait j'ai pas été pas encore passé mon nom me dit quelque chose sans griffel et je sais pas trop si tu étais déjà passé avant encore congelé il y a encore des trucs dedans qu'est ce qu'on peut faire avec le corps congelé on peut remettre l'oeil bon ok maintenant qu'on a l'oeil on y va et le floppy relax énormément ouais euh ok non merde c'était un dans l'autre j'aurais du aller je sais pas je me suis trompé merci beaucoup pour le follow sans griffel merci merci à toi ça fait plaisir et c'est ce que je me disais le monsieur à la barre disait qu'il aurait aimé un jour faire du 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 last of us exactement exactement c'est vrai que je trouvais ça super dommage que le jeu soit exclusif ps ça baroque du coup maintenant euh maintenant tout va aller pour le mieux je vais pouvoir le faire exactement je sais pas quand on en fera ça voilà c'est là il faut que j'aille on va le passer ce moment ce passage et du coup ça nous amène à 904 6 pour un giveaway vu l'heure il va falloir que je demande à madame euh le kiné s'il est ok euh continue un petit peu ok bah oui mais non super je prends l'oeil tu le mets là s'il te plaît ouh on va tester que tout fonctionne déjà oui exactement tu as tout à fait raison Flo mais j'en doute pas attends est-ce que du coup je mets la batterie comme ça ? yes et John m'aura écrasé sauvegarder ça fait beaucoup de de scie ouais je me dis pas que ça va se transformer en jeu de bagnoles en jeu d'action ou ah ça ça je kifferais pas trop ok what ? ok 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 je crois que j'ai fait un truc ok ok maquette du Groom Lake c'est morceau de plastique dépasse à la maquette partie détruite du Groom Lake ok j'ai demandé à l'chinette qui est ce d'information chasse d'information qui est celui-là plutôt juste là à part dans ça musée en fait c'est pourquoi pour streamer la ps3 par rapport à une ps4 par un pc de stream c'est la même chose way donne de toute façon avec la ps1 ps3 oui ps4 soit tu stream directement à partir de la ps devant la télé mais du coup ça veut dire pas de fond vert ça veut dire pas d'interface pas d'information ça veut dire qu'il faut que je fasse ça dans mon salon en gros soit tu fais ça avec un pc de stream comme j'ai ici en fait j'ai deux pc là je joue sur un pc et je stream sur à partir d'un autre pc en fait avec une carte d'acquisition du coup en théorie j'ai juste à remplacer le pc jeu par la ps3 pour pouvoir stream à l'aide du du pc stream maintenant faut que je m'assure que ça fonctionne bien et si ça se trouve c'est un bordel pas possible si c'est le cas ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne genre je ferai par exemple un jeu sur toute une semaine pour pas avoir à changer le setup mais normalement ça devrait être bon c'est juste un hdmi à changer quoi ok ça on peut zoner par là on peut aller là ah oui il faut faire le temps par là ok d'accord je serai la plus puissance après avoir déployé son énergie contre le mur on peut plus revenir en arrière tiens d'ailleurs mais ta gueule ta gueule ferme ta gueule ok d'accord d'accord je pensais qu'il s'est fait un truc par ok on se calme j'avais besoin d'un tuto là ok C'est parti ! C'est un musée quoi ! C'est parti ! Vaisseau de secours détruit, toujours en partie détruit, désormais inutilisable. Vaisseau de secours détruit, les entailles créées par la chute des débris s'est rendu ce vaisseau de secours inutilisable. Ce piège mortel se tient silencieusement dans son emplacement. Ok, donc ces trois-là sont inutilisables, on peut zoner. Ce qui s'est passé, j'avance là. Jolie musique. Jolie musique que j'interromps pour sauvegarder. Je peux aller là. Alors, on peut zoner là et là ? Est-ce que c'est deux différents ? Tube de lancement du vaisseau de secours. Tube de lancement du vaisseau de secours est vide. Ah, yes, yes, yes. Donc, on va zoner là. La musique qui tue, le spoiler. Ça, c'est quoi ? Malassement de mauvais état, petite alimentation en carburant, sans fissurer, des liquides toxiques et inflammables, sans échapper aux pontes-gouttes, en plus des dangereuses, des sautent inconstablement inutilisable. D'accord. Bon anion. Il verbis vertus. Poutre de structure. Le poids élevé du toit repose sur ces poutres courbées en métal. C'est joli, l'effet de lumière. C'est un tuyau creux serpent jusqu'à leur destination. Ça devrait former une barrière hermétique pour garder l'oxygène. On a toujours le découper plasma sur les poutres. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Ok, on va avancer. Ah, je n'ai plus la main. Il est religieux maintenant. Pardon ? Je ne sais pas. C'est quoi qui fait cette lumière ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. So to speak, but you and Ms. Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this you goddamn monster. Monster ? By whose standards do you call me a monster ? The morals of men don't apply to gods. Moi je fais direct. Merde ! Ah non ! C'était trop simple ! Bang ! Evidemment c'était trop simple. Je vais sauvegarder après lui. Je vais sauvegarder après lui. Je vais sauvegarder après lui. John, shoot'le ! Kill'le maintenant ! Il va falloir péter le... I may have pulled the trigger, so to speak. But you and Ms. Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this you goddamn monster. Monster ? By whose standards do you call me a monster ? The morals of men don't apply to gods. C'est pas mal que... Si tu essaies d'enregistrer... J'allais dire, ça serait pas mal que si tu essaies d'enregistrer ça te tuait automatiquement. C'est pas mal ! C'est pas mal ! Je change pas d'avis ! C'est une bonne idée que j'ai les devs ! Bande d'enculés ! Il faut être rapide ! Putain ! Ah ! Il faut péter euh... Il faut péter la source de son dôme de... You clearly are a roach Mr. Marachek. Heureusement que j'ai pas écrasé la sauvegarde d'avant. C'est plus j'aurais l'air con sinon. I may have pulled the trigger, so to speak. But you and Ms. Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this you goddamn monster. Monster ? By whose standards do you call me a monster ? The morals of men don't apply to gods ! Ça veut dire que je peux pas non ? Exactement. Oh... Ah mais genre... Euh... J'ai pas voulu viser la vitre puisque tout à l'heure euh... Ça a... euh... Non merci Koïma. Je vais viser la vitre mais euh... Je pensais que euh... La vitre elle était sous le dôme euh... Puisqu'il a un bouclier de protecteur. On est d'accord. Je peux pas passer ça quoi. Oh... I may have pulled the trigger, so to speak. But you and Ms. Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this you goddamn monster. Monster ? By whose standards do you call me a monster ? Bah sa femme elle est... Elle est... Enfin... Ouais... Y'a Théa aussi qui va die. Tu vois... Moi j'vais bien faire la vitre mais... Ça marche pas. Tourelle, tourelle. Nuage. Wouhou... Quaternalisation... Caterpola... Caterpola s'pere a been breached. Containment protocols activated. Secure de l'ordre est initiated. Caterpola s'pare de l'ordre. Quantum storage device damaged and door missing. Crapture of femur detected. Sc GSA a damaged. Seed immediate medical attention. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.